C'est une invitation qui est liée à exactement l'image que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire que je suis tombée un peu par hasard sur ce numéro d'AMC que vous avez peut-être vu. Vous pouvez lâcher aussi. Voilà, vous pouvez lâcher. Je suis encore de papier. Tu touches un peu de pourcentage. Donc c'est 50 ans d'architecture qui est un numéro qui faisait un bilan global de ces années de cette revue qui était une revue qui a succédé, comme vous le savez probablement, au bulletin de la Société des architectes diplômés par le gouvernement, c'est-à-dire au bulletin de la SADG et qui a été pendant les premiers temps dirigée, enfin pas les premières années exactement, mais après assez rapidement par Jacques Lucan. Et ça pendant une vingtaine, je pense, d'années ou même un peu plus. Et donc ce numéro était un bilan. Que faisait ? Comment ? On peut penser une vingtaine, mais c'est pas une vingtaine, c'est un film. On peut penser une vingtaine, mais ça n'est pas. Mais donc ce numéro contient un entretien avec Jacques Lucan Café Jean-Louis et ensuite toute une série de textes qui décrit ces 50 années d'architecture dans un parcours qui est un parcours qui est très détaillé puisqu'il y a sept étapes, si je ne m'abuse, pour ces 50 ans d'architecture. Donc en voyant ça, j'ai pensé que ça serait intéressant, enfin le texte m'a beaucoup intéressée, j'ai pensé que ça serait intéressant que Jean-Louis vienne nous présenter ce travail d'analyse qu'il avait fait sur 50 années d'architecture dans ce cycle qu'on a mis en place sur la critique architecturale et qui interroge ce qu'est la nature de cette critique architecturale. Donc c'est un double qui était emporté au moulin. Donc c'est une invitation que j'ai lancée d'autant plus volontiers que je connaissais Jean-Louis. On a un point commun qui s'appelle Monique Elebb. Monique Elebb est une sociologue, Jean-Louis est aussi un sociologue. Il a fait sa tête sous la direction de Monique Elebb. Moi-même, j'ai travaillé pendant quelques années en collaboration avec Monique Elebb, qui était professeure pendant des années à Paris-Malaquais. Et j'arrivais au labo alors que vous travailliez ensemble dans son bureau sur votre livre sur l'habitat. Voilà, exactement. Donc pendant que moi je faisais un livre sur l'habitat. Ce qui ne rassunit pas, certes. Voilà, qui permettait de nourrir et de financer en partie la fin de ma thèse. Jean-Louis commençait la sienne. Il s'est fait connaître donc, alors, sur ton site, tu indiques deux thématiques. La question du logement et de ses usages. Donc qui renvoie ça à des thématiques qui sont celles de Monique Elebb, sur lesquelles j'ai aussi travaillé un petit peu de manière annexe, et je pense pour toi aussi. Ça veut dire qu'on a été un peu attiré par Monique Elebb dans la question du logement et de ses annexes, qui n'est pas au centre de nos préoccupations respectives, ni celle de Jean-Louis, ni la mienne. Et puis tu indiques une histoire architecturale récente des univers des architectes. Et effectivement, je pense que c'est ce qui a fait ta notoriété d'emblée. C'est deux ouvrages qui ont été publiés, l'un sur les architectes aimés 68, que vous connaissez peut-être, qui est le premier que tu as publié, je pense en 2005. Et ensuite en 2011, les architectes aimés 81. La boucle était bouclée. La boucle a été bouclée exactement, et donc c'est ces travaux essentiellement sur ce monde architectural qui t'a fait connaître. Alors beaucoup plus récemment, tu as piloté l'exposition qui a eu lieu à la Cité de l'Architecture, que vous avez peut-être vue à l'occasion de 68, et sur l'enseignement d'architecture aimé 68. Et donc parallèlement, tu as fait ces travaux. Donc voilà, c'est un parcours assez large d'interrogations sur le monde architectural. En dehors de ça, tu as longtemps enseigné à Paris-Malaké, et tu enseignes maintenant à Nantes. Donc tu es professeur à Nantes, et donc c'est de Nantes que tu es venu jusqu'à nous, et je t'en remercie, et je te cède la parole. Bien, merci, merci Anne-Marie, et merci à vous pour cette invitation. Oui, oui, je me suis dit de bonne heure ce matin, j'ai pris mon train à 7h10, mais j'ai traversé la France. Donc en effet, ce travail remonte à loin, on peut dire les choses comme ça. Ça remonte au moment où je me suis intéressé aux architectes, c'est-à-dire en sortant de l'équivalent du Master 2 aujourd'hui. Et j'ai d'abord commencé à l'époque par un recensement systématique des revues d'architecture. Puisque cet univers-là m'était étranger, venant des sciences humaines. Oui, c'était mon point de départ, j'ai encore mes petits classeurs chez moi, avec tous les articles photocopiés de l'époque, et les recensements quantitatifs et qualitatifs que j'avais pu opérer. Et puis, chemin faisant, par différents canaux, j'ai intégré cet univers. Mais cet intérêt pour les revues d'architecture est resté. Surtout ce qui m'avait semblé très marquant, pour quelqu'un qui venait de l'université des sciences humaines, c'est de voir cet univers à cheval entre plusieurs mondes. C'est-à-dire qu'à l'époque, le papier se vendait encore, et on le trouvait encore, et on les trouve encore, ceci dit, je caricature, mais on trouve encore dans les Relay H, par exemple, bien achalandés dans les gares, ou dans les maisons de la presse, des revues d'architecture. En revanche, on ne trouve pas de revue de sociologie, que je sache au Relay H. Mais on trouve des revues d'architecture, qui ne sont pas des revues de décoration non plus. On trouve Marie-Claire, on trouve Architectural Digest, on trouve je ne sais pas quoi, l'architecture d'intérieur, mais on trouve aussi des revues qui hésitent entre différents univers et différents statuts. Et ça, ça m'avait semblé très marquant. C'est un des rares univers intellectuels qui a sa propre presse spécialisée. Parce qu'il ne s'agit pas que de photographies de bâtiments, contrairement à la caricature qui est souvent donnée. Il y a aussi, quoi qu'on en ait, des textes de réflexion, des textes historiques. Dans MC, il y a toujours la rubrique référence. Elle subsiste de cette première reformulation qui avait eu lieu dans les années 70. À l'époque, la rubrique s'appelait Nostalgie. D'ailleurs, ce changement d'intitulé n'est pas sans signification. Mais ça, ça m'avait frappé. Que l'architecture soit un univers culturel à cheval entre plusieurs types de registres argumentatifs. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'architecture. Je dirais que c'est son impureté, en quelque sorte. Parce que ces revues d'architecture existent aussi. Parce qu'ils restent, vous le savez comme moi, j'imagine, ou vous le saurez bientôt en travaillant dans les agences, ils restent à l'architecte un dernier pouvoir. C'est celui de la prescription et du choix des matériaux, n'est-ce pas ? Et ça, le jour où il le perdra, il n'y aura plus de presse architecturale. En tout cas, sous ce modèle-là. Il y aura des revues universitaires qui continueront. Mais il n'y aura plus de magazine d'architecture vendu en relais H. Si un jour, il perd ce pouvoir de prescription. Parce que quand vous ouvrez une revue d'architecture, bon, là, ça tombe mal. Parce qu'en fait, il a essayé, malgré tout, il n'en reste pas moins qu'il y ait des pages... En fait, la rédaction s'est arrangée pour que le texte ne soit pas entrecoupé de pub, pour une fois. C'est vrai qu'il y a des doubles pages de pub. Mais entre les parties chronologiques. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Et quand vous ouvrez une revue d'architecture, sur toutes les premières pages, qui sont les pages d'actualité et magazine, la page de gauche, vous avez le texte, la page de droite, vous avez la pub. Parce que vous savez que la pub, la page de droite, elle coûte plus cher. Si vous mettez une pub sur la page de gauche, ça va être moins cher à passer qu'une pub sur la page de droite. Parce que l'œil, quand vous ouvrez, est forcément attiré vers la page de droite. C'est comme ça. C'est prouvé. Et donc, les pubs, elles sont sur la page de droite. Et ces pubs, elles existent parce que c'est Buchtal, parce que c'est Technal, parce que c'est l'étude d'air cuite, parce que c'est Lafarge, parce que ce sont des matériaux, des fabricants de matériaux qui passent des pubs dans les revues d'architecture. Parce que ce ne sont pas les milliers de lecteurs des revues d'architecture qui entraînaient autant d'annonceurs. Il se trouve que ces lecteurs-là, ces quelques lecteurs qui restent encore, font des lecteurs de qualité, de très haute qualité, parce que ce sont des prescripteurs de matériaux. En clair, c'est eux qui choisissent les matériaux dans les réalisations, donc ils ont la responsabilité qu'ils ont conçue. Et ce pouvoir-là est très important. Il a des incidences très très fortes, finalement, sur tout un pan de la vie culturelle d'un univers. Juste en passant, comme ça. Donc ce travail, il n'est en effet d'une première interrogation autour des années 68, qui part d'une thèse, qui trouve ses origines au milieu des années 90, soutenue en 2002, parue en 2005. Et puis après, je me disais, 80, bon, j'aurais bouclé la boucle. Pourquoi ? C'est un peu si bilin, là, comme mode d'introduction, mais simplement en posant l'hypothèse que la plupart des grandes équations sur lesquelles vit encore l'univers des architectes ont été fixées et arrêtées à ce moment-là. Tout du moins dans cette période-là. Si on fait les choses, si on retrace les choses à grands traits, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait une profession libérale reconnue par l'État avec ces grandes institutions qui vivaient d'une manière assez installée. Et les architectes ont fait une sorte de suicide social en 68. C'était très généreux. C'était très généreux et en même temps, c'était révélateur de graves problèmes dans leur univers. Le principal grave problème, évidemment, c'était le paysage de la France qui était en train de se transformer sous le visage des grands ensembles, dont on paye encore aujourd'hui les conséquences. Comme vous le savez tous, dictée sous le cas de l'urgence. Donc il y avait un vrai problème dans cette profession parce qu'elle avait accompagné une mutation du paysage qui déjà inquiétait les élites françaises. Et en 68, les architectes déchirent tous leurs habits. Ils avaient une grande école, ils avaient un concours d'admission, ils avaient un prix de Rome. Crac ! Tout ça, c'est par terre. Le numériscusus saute, la grande école éclate en UP et les avantages liés au prix de Rome prennent fin. Le prix de Rome ne prend pas fin. C'est des avantages garantis par l'État. Alors, il offre un séjour à la ville à Médigis, mais bon, pas tout, on s'en fout un peu. En revanche, les avantages liés au prix de Rome vous donnaient l'accès aux listes d'agréments et l'accès à ces listes d'agréments conditionnaient l'accès à la commande publique. C'est très important, ça. C'est-à-dire que vous aviez un énorme accélérateur de carrière derrière vous dès lors que vous aviez eu le prix de Rome. Vous arriviez en tête des listes d'agréments tout jeunes et de plusieurs ministères constructeurs. Qu'est-ce que va faire l'État dans cette tranche chronologique de 68 à 81 ? Il va tout changer. Il va éteindre progressivement les ministères constructeurs. Il va les remplacer progressivement par un système qui s'appelle le concours. Avant, la Poste faisait la Poste à Lagnon, sa Poste à Marseille, sa Poste à Toulouse ou à Grenoble en choisissant ses architectes sur sa liste de concepteurs agréés. Et elle choisissait, elle construisait de la même manière avec les mêmes architectes, grosso modo, des postes aux quatre coins des territoires. L'Éducation nationale construisait ses collèges de la même manière. Qu'est-ce qui va se passer ? Ensuite, on va mettre en concurrence les gens les uns contre les autres par le biais du concours. Et qui va s'occuper de les mettre en concurrence ? Si je reprends l'exemple de l'éducation, qui s'occupe de l'école primaire ? C'est la mairie. Qui s'occupe du collège ? C'est le conseil départemental. Qui s'occupe du lycée ? C'est le conseil régional. Donc, en schématisant, en réduisant les choses, il s'est passé chez les architectes ce qui s'est passé dans la société française dans son ensemble. C'est-à-dire un vaste mouvement de libéralisation, de mise en concurrence des gens les uns contre les autres, et de décentralisation. Et au fond, les architectes n'ont fait que retraduire ce mouvement profond de transformation de la société française de 68 à 81, 83. Parce qu'en fait, il faut plutôt dire 83 que 81, à cause des lois de décentralisation, à cause de tout un tas de mesures qui sont prises à ce moment-là, à cause du fait qu'on a décidé qu'on ne ferait pas d'atelier public et qu'on instaurera le système des concours publics. La loi MOB, qui sera votée en 85, c'est dans la foulée de cette décision. Donc, cette tranche-là va régler à nouveau la vie des architectes suivant d'autres principes qui seront ceux de la libéralisation et de la décentralisation. Alors après, mais je ne m'étendrai pas parce que je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de l'histoire d'AMC, mais quand même, on peut s'interroger. Comment ça se fait qu'une profession comme ça déchire tous ses habits et saute dans le vide sans élastique ? Parce que les médecins, ils ont faibles les 68. Il y a eu des médecins en pieds nus, il y a eu des dispensaires de médecine sociale en banlieue, il y a eu une remise en question de la profession. Mais vous savez ce qu'ils ont fait les médecins en 71 ? Ils ont renforcé leur numerus causus. Bon, un demi-chaquet après, on arrive à des déserts médicaux et là, on parle de supprimer le numerus causus. C'était aussi une profession libérale reconnue par l'État. Et en plus, ils avaient la sécu. Et en plus, eux, ils étaient à l'université. Depuis 58, il y a des CHU de Robert Debré. Les magistrats, ils ont fait, mais 68, ils se sont profondément remis en question à cette occasion. Il y a même eu un syndicat qui en est issu. Vous connaissez le syndicat de la magistrature avec son mur des comptes, dont le procès vient d'être jugé récemment, très engagé à gauche, et beaucoup plus actif que ne l'a été l'éphémère syndical de l'architecture, par exemple, dans le monde des architectes. Mais les magistrats, eux, ils l'ont gardé, leur grande école à Bordeaux. Elle s'appelle l'EMM. Ils sont bien installés dans le paysage. Les architectes, ils ont tout pété. C'est incroyable. En termes de sociologie des professions, qui est le champ qui m'intéresse particulièrement, en effet un peu plus que la sociologie d'habitat, à laquelle je suis venu un peu de raccord, en termes de sociologie des professions, c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé dans cet univers. Et tout ça, et là, c'est les sujets qui nous préoccupent avec Anne-Marie dans le cadre de l'histoire de l'enseignement au XXe siècle, pour atterrir nulle part. Pendant 40 ans, disons, les premiers concours de recrutement des enseignants réglés par le ministère, c'est 93, le LMD, c'est 2005. Depuis 2005, ça commence à se mettre vraiment en place, mais pendant 30 ans, ça a été un peu le Far West, les écoles d'architecture administrativement parlant. Bon, c'est un... Je caricature, mais c'était des zones un peu interlopes. Alors qu'à l'époque, à Vincennes, on a créé des départements de théâtre, d'art plastique, de cinéma, de psychanalyse, et même d'urbanisme. Enfin, c'était pas dur de faire un département d'architecture quand il y avait une réforme qui s'appelait la loi Fort et qui créait les UFR. Tout ça pour atterrir nulle part. Ils ont perdu leur grande école et ils n'ont pas atterrivé à l'université. Et ça explique beaucoup de choses par rapport à ce statut des revues, par rapport à cette hybridité de cet univers. Mais ce qui fait aussi son intérêt, ça fait qu'on dit. Bon, on va essayer de voir ensemble. Bon, alors, là, on est un demi-siècle après, 50 ans. Je dirais qu'il y a un paysage qui commence à se dessiner un peu, là, au fil de ce demi-siècle. Finalement, les protagonistes de cette histoire que je viens de brosser à Grand Très, ils sont encore actifs. Et là, c'est aussi l'erreur qu'on peut faire quand on s'attaque à cette question, à ces sujets. Il y a 25 ans, même un peu plus, en 92, 13, quand je me suis posé ces questions et que je me suis inscrit en thèse autour de ça, je me disais, bon, voilà, 93, moi, j'étais jeune, les héros de 68 arrivent bientôt à la retraite. Il faut se poser des questions sur ce qui s'est passé et puis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, comment les choses vont se reformuler ou non, mais il faut aussi essayer de commencer à en faire l'histoire, surtout si on n'a pas vécu cette période, mais qu'elle nous intéresse. C'est un peu la manière dont on formule un sujet de thèse. Je viens d'en discuter avec deux étudiantes à différents titres. On prend des choses qui nous intéressent, on essaye de voir en quoi elles sont faisables et puis en quoi elles constituent un enjeu plus général. Je me suis bien planté parce que maintenant, j'ai 50 ans, j'ai pris 25 ans et je pense que les principaux protagonistes de cette histoire sont encore très actifs. Donc, c'est là où on se trompe toujours un peu quand on spécule sur la portée d'un sujet de thèse aussi. Mais c'est bien de se tromper et c'est important de se tromper et c'est important de spéculer un peu. Donc, je me suis bien trompé parce que, en fait, cette génération a pour longtemps structuré une bonne partie de nos univers. Je veux dire, je termine là-dessus sur ce hors-série. Ce n'est pas un hasard si ce sont Romain Goupi, Daniel Combedi, Roland Castro qu'on a vu énormément au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose dans l'élection d'Emmanuel Macron qui correspond à une part des idéaux du demi-siècle, des événements qui ont maintenant un demi-siècle. Donc, il y a cette photo de l'ouverture d'exposition de Tatao Ando à Beaubourg. D'ailleurs, Paul Andreu est décédé juste quelques jours après, mais ce sont les héros de cette histoire. Ce sont toujours les mêmes. Le grand pari Nicolas Sarkozy, si on accepte l'équipe dirigée par Tiamel Clouche qui en a le même âge, c'est connu, d'ailleurs, au séminaire à l'EHESS à ce moment-là, au séminaire de Le Petit Roncaïolo, ce qui ne nous rajeunit pas non plus. Si on accepte l'AUC, les autres équipes étaient toutes conduites par des gens de cette génération. On pense en parle, Grimbach, Castro, Nouvelles, Yves-Lyon, bon. Donc, les... Voilà. Les bornes, les jalons, si vous voulez. Un paysage se dessine, une histoire commence à s'écrire, les jalons, les bornes sont posées. Il y a quelque chose qui se compose vraiment là, en ce moment. Alors, il y a beaucoup de noms qui sont cités dans ce hors-série qui disparaîtront. qui passeront aux oubliettes de l'histoire dans 25 ans, dans 30 ans, dont on ne se rappellera absolument plus et dont on se rappelle déjà moins par rapport à l'époque où ils sont parus dans les colonnes de ce magazine. Mais, il y en a d'ores et déjà et c'est certain, un certain nombre qui resteront. Ça, on peut, en revanche, assez clairement parier là-dessus. Alors, d'une certaine manière, cette histoire, elle commence au Beaux-Arts avec des jeunes Turcs. Vous savez, ces jeunes Turcs du sultan il y a un siècle qui voulaient révolutionner l'État en faveur de la science et changer les modes d'habitude et les pratiques d'un État sclérosé. C'est pour ça qu'on les a appelés les jeunes Turcs. C'est un peu ce qui s'est passé à l'école des Beaux-Arts, d'une certaine manière. C'était changer les règles de l'État en réintellectualisant le métier et en quittant la défroque de l'architecte artiste. Au moment où les villes nouvelles se créaient, au moment où les sciences humaines étaient à leur apogée, il y avait cette volonté-là. Alors, est-ce que c'est une histoire de jeunes Turcs qui finit en une histoire de vieux Turcs qui ne veulent pas s'aider ? C'est la question qu'on peut se poser à travers ces images. Mais en même temps, ces vieux Turcs, ils sont tous très intéressants et ils ont gardé de cette époque cet intérêt pour les idées, quelles que soient les affaires qu'ils aient faites depuis. Donc, c'est tout ça qui... Je vous fais une sorte d'auto-analyse en public, mais c'est tout ça qui pose problème quand on s'attaque à cette histoire récente. Bon. Ensuite, quand on fait un petit travail comme ça qui m'avait été commandé à la rédaction, il faut se poser quelques questions de méthode. Qu'est-ce que je vais faire ? Une histoire de la revue sur 50 ans. Bon, déjà, j'avais le recensement fait depuis longtemps. J'avais presque tous les numéros chez moi. J'avais la matière, mais il fallait l'organiser et il fallait construire un propos. Il fallait... J'ai cherché à reconstruire les états du champ. Alors, je jargonne Claire Bourdieu, les états du champ successifs dans lesquels la revue s'est inscrite à différents moments. Il y a le moment de mai 68, il y a le moment des interrogations de la reconstruction de l'enseignement dans les UP des années 70 et des premiers concours d'idées, non rémunérés ou très faiblement. Ensuite, il y a le moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir qui est un formidable relais pour cette génération, pile au moment où elle atteint un début de reconnaissance et pile au moment aussi où le cercle des invités à concourir se restreint. Parce que, vous savez, vous connaissez tous l'univers d'architecture, c'est un univers culturel assez bizarre. C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'être pris pour ce que vous avez déjà fait que ce que vous serez susceptible de faire. Si vous avez déjà fait un hôpital, vous avez toutes les chances d'en faire deux. Si vous n'avez jamais fait l'hôpital de votre vie, vous avez très peu de chances d'en faire un. En revanche, vous savez, dans d'autres univers, on dit « Ah ben, bidule, je chante toujours la même chanson. » En architecture, chanter toujours la même chanson, c'est plutôt un gage de succès. Mais il y a plein de... Vous pouvez apporter plein de codiciles et plein de nuances à ce que je viens de dire, certainement, et je les ai déjà en tête. Mais c'est quand même un univers culturel qui marche à la réitération. Et donc, après mes 80, il y a un cercle de concepteurs qui est identifié sur des créneaux et qui bénéficie de ce formidable relais. Puis, au moment où cette revue change de main, où elle passe d'un bulletin, comme le disait Anne-Marie, d'un bulletin d'une société d'architectes, en gros, c'était un truc corporatiste. C'était les nouvelles d'un petit groupe de gens qui marchent par affinité autour d'un même métier et de valeurs communes. Ce bulletin devient d'abord une petite revue. Une petite revue qui s'inscrit délibérément en marge de la production dominante de son temps, qui, ensuite, souffre un peu dans son rapport à cette société d'architectes qui ne s'y reconnaît plus, mais qui réussit à acquérir une petite autoriété et à continuer à fonctionner comme telle en termes de petite revue, et puis, qui, en 1983, est racheté par un groupe de presse. Un gros groupe de presse qui va être le moniteur, que vous connaissez, qui existe toujours, qui a changé de nom, que Jean-Marie Messier a vendu en premier quand il a eu des problèmes avec Vivendi, parce que c'était un de ses éléments de son patrimoine qui rapportait le plus, et quand il était aux abois, c'est ce qu'il a vendu le plus facilement, et qui a été ensuite racheté par des fonds de pension, qui, aujourd'hui, est la propriété d'un groupe de presse spécialisé, mais qui s'appelle toujours le moniteur. Donc, vous voyez, le destin de cette revue, il traverse vraiment des états successifs. Donc, j'ai dit mes 80, l'arrivée de la gauche au pouvoir, ensuite, la décentralisation, la multiplication des concours, l'affirmation des collectivités à travers des bâtiments emblématiques, la prédominance de la commande publique, ensuite, au début des années 90, une grave crise immobilière, parce qu'il ne faut jamais oublier que le monde du bâtiment, ça marche toujours par crise, et que quand on parle de crise, il faut rajouter immobilière en général derrière, la dernière en date, la grosse, c'était quand même celle des subprimes, c'est quand même un emprunt sur de l'immobilier, enfin, un emprunt sur un emprunt pour de l'immobilier. En général, c'est toujours immobilier et les achats qui sont toujours en première ligne à ce moment-là. Donc, grave crise en 92, ça repart lentement dans les années 90, puis la commande privée arrive, prend le relais, les années 2000 vont être le reflet de tout ça, 2008, nouveau coup d'arrêt, et puis 2010, je dirais qu'on passe dans un autre registre beaucoup plus stratégico-territorial avec une concurrence encore accrue entre les collectivités elles-mêmes. Les symptômes les plus récents en étant les AMI, les appels à proposition lancés à partir de la mairie de Paris qui se multiplient partout, il y en a à Angers, il y en a beaucoup plus discrets, il y en a eu un hier à Nantes qu'on ne savait pas, il y aura une piscine nordique près du stade Marcel Sopin et c'est à Naïmi. On commence, enfin la commande change vraiment de visage, le promoteur est choisi, l'architecte sera choisi dans six mois sur un concours. Voilà, bon, le terrain appartenait à la ville, c'est toujours le même principe. Donc, qu'est-ce qu'une revue, je dirais, voilà, quand j'ai commencé en termes de méthode par rapport à ce petit chantier, je me suis dit qu'est-ce qu'une revue dit de tout ça dans ses colonnes ? Qu'est-ce qu'elle dit des états successifs de l'univers qu'elle traverse et dont elle relate l'actualité ? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit aussi cette histoire d'une revue des autres revues confrontées au même état des choses ? Comment l'architecture d'aujourd'hui réagit au même moment, aux mêmes thématiques ou non, par exemple ? L'architecture d'aujourd'hui étant le meilleur le meilleur pôle voisin opposé pour trouver des traits de comparaison. Donc, faire l'histoire d'une revue, c'est reconstruire ses prises de position, ses choix, ses parties prises, bref, ses jugements de valeurs. Alors, c'est là où ça pose un deuxième petit problème. C'est que jugement de valeurs, c'est un peu dur à trouver dans les revues d'architecture. Alors, pourquoi ? Souvent, c'est un univers culturel qui n'est pas toujours sûr justement de ses hiérarchies. C'est la première hypothèse qu'on peut se faire. C'est beau, c'est moche, ça, on le lit peu dans les revues d'architecture, vous êtes d'accord avec moi ? C'est quelque chose que parfois, on aimerait trouver plus souvent une critique impressionniste. Bon, par exemple, il est rare aussi de trouver une critique d'un bâtiment lu à travers la figure de son concepteur. Vous avez dû apprendre au lycée qu'il y avait une manière de faire la critique qui était l'ancienne manière de faire la critique sort Bonnard dont on l'appelait « Un tel, sa vie, son oeuvre ». Moi, de mon temps, c'était de la gare des Michards, après ça a changé. « Un tel, sa vie, son oeuvre ». Pour comprendre le texte, il faut comprendre la vie de l'auteur. Et la vie de l'auteur nous dit des choses sur le texte que l'on est en train de lire. Si Bidule a le spleen, c'est parce que... Bon, bref, je ne suis pas là pour faire une explication de son texte. Il y a une autre position qui dit « Non, 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 pour comprendre un texte, il faut rester dans la clôture du texte ». C'est la textualité, la substance même du texte qui se donne à lire dans ses articulations qui permet de trouver un sens à la lecture du texte. Ça, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle critique. C'est Roland Barthes et ses suiveurs. Eh bien, je pense que pour les revues d'architecture, c'est ce deuxième pôle-là qui a gagné la partie symbolique. C'est-à-dire... Et Jacques Lucan le dit très bien dans l'entretien qu'il nous donne au début en ouverture, il cherche à faire comprendre et à comprendre l'articulation des espaces et à faire comprendre un bâtiment à travers la compréhension qu'il a eue de l'articulation de ces espaces. Et si on regarde les ouvrages de Jacques, d'ailleurs, c'est exactement ça. Si vous avez regardé son ouvrage sur composition et non-composition, c'est exactement cette stratégie-là. C'est la clôture du texte. Il y a très peu de choses sur la vie, la biographie, les concepteurs, énormément de choses sur des comparaisons de plans, sur des comparaisons de dispositifs. une critique interne, en fait. Alors, il y a ça. Donc, les jugements de valeur, ils sont plutôt donnés à lire en filigrane à travers les comparaisons dans la clôture des bâtiments. Et puis, je dirais que la revue a, depuis longtemps, depuis Jacques Lucan, c'est vrai, a adopté la posture analytico-descriptive. J'analyse, je décris, plutôt que la posture normative, c'est-à-dire je juge, je tranche. Alors, longtemps, moi, j'ai posé mes critiques quand je collaborais plus régulièrement encore avec AMC, mais pourquoi il n'y a jamais de critique négative dans les revues d'architecture ? Et on me disait, mais le premier, le premier, le premier argument qu'on me livrait, c'était, oui, mais tu comprends, je suis abonné à Télérama, comme tout le monde, et il y a des critiques de films négatives, et je me marre en les lisant, et ça m'intéresserait d'avoir aussi quelques critiques négatives sur des bâtiments. Je dis, oui, mais tu comprends, Télérama, l'espace rédactionnel pour parler de tous les films sortis en salle durant la semaine écoulée. Tandis que nous, dans AMC, on ne peut pas parler de toutes les médiathèques qui ont ouvert leurs portes en France le mois écoulé. Donc, si on a choisi de parler d'une médiathèque, c'est qu'elle est bien, et qu'elle nous intéresse, et qu'on a vu ses qualités, et que présentation vaut, d'une certaine manière, acquiescement. et le choix d'en parler est en lui-même une critique positive. Oui, d'accord, ça c'est un argument qu'on peut recevoir. Et si vous regardez, à contrario, les fascicules prépayés, c'est marrant, parce que, en plus, dans AMC, à un moment donné, et avec le moniteur, il y a eu, dans les toutes premières livraisons de l'annuel, il y avait des pages choisies par la rédaction, et puis des pages payées par les gens pour présenter leur réalisation. Et là, on se dit que oui, il y a quand même une petite différence quand on feuillette l'ensemble. On se dit, oui, il y a une hiérarchie des valeurs qui se dessinent, mais vous regarderez, vous ferez votre propre jugement. Le numéro de fin d'année de DA aussi, d'architecture, où sont présentés les chiffres d'affaires des agences. Vous regarderez à la fin, il y a des pages prépayées par les agences. Et vous regarderez quelles réalisations sont mises en valeur dans ces pages-là par rapport à celles que vous avez l'habitude de voir dans les pages choisies par la rédaction. Et vous ferez au propre jugement pour vous dire, oui, il y a peut-être une hiérarchie. Alors après, elle est très difficile justement à établir. Par exemple, il y a beaucoup de phrases un peu vagues que je trouve un peu pompantes pour dire ce qu'on a choisi. Le dernier édito justement de la revue d'architecture qui présente son prix, qui veut faire un prix d'architecture aussi, m'a semblé à cet égard assez révélatrice. Alors j'ai noté, faire un projet de qualité, quand il fait bouger les lignes, quand il suggère des pistes plutôt qu'il apporte une réponse convenue, quand il rompt sans vraiment rompre, quand il répond aux enjeux du présent tout en anticipant l'avenir, oui. Alors, souvent, c'est la surprise, la malice, le jeu avec les règles qui sont mis en valeur. Je dirais qu'en architecture, le plaisir est toujours un petit peu caché. C'est toujours un peu le fruit d'un paradoxe. c'est toujours un peu quelque chose qui ne dit pas vraiment son nom, quoi. Bon. Un aveu si rare, voilà, on voit rarement dans un texte que ce bâtiment est beau, c'est un chef-d'oeuvre. Vous me direz si vous trouvez ça souvent. J'ai vu un moment sauf lorsque l'auteur est décédé. Ah si, ça, souvent vous le trouvez. Par exemple, Jean Prouvé dans AMC a été encensé en 1984, la première fois qu'ils ont paré vie, une aide mourir. C'est un numéro d'éloge. Bon. Si, j'ai trouvé à un moment donné une phrase en 1990 que je cite d'ailleurs dedans, c'est une phrase de Jacques Lucan sur Henri Seriani où il dit à propos de la maison de l'enfance de Torcy qui va d'ailleurs être récompensée d'un prix, oui, l'équerre d'argent ou d'un accès site à l'équerre d'argent cette année-là où il dit c'est l'un des meilleurs bâtiments réalisés en France ces dernières années. L'un des meilleurs ces dernières années. Mais bon, et Seriani en 1990 est vraiment au sommet de son aura et de son magistère sur tout un tas d'univers, aussi bien l'univers de la construction que celui de l'enseignement. Bon, on y reviendra mais c'est quand même un moment très particulier. Donc, c'est vraiment enfin c'est assez difficile et c'est pour ça qu'Anne-Marie m'avait conseillé de garder ce titre que j'avais trouvé chez Julien Gras qui lui-même critiquait la critique littéraire en disant le critique est souvent un expert en objets aimés. Et c'est un peu ça. Et j'avais trouvé qu'en effet transférer à l'architecture ça exprimait assez bien le rapport de la critique architecturale aux réalisations qui étaient choisies pour paraître dans les colonnes des revues. Voilà. Ensuite, j'avais aussi emplanché sur ce hors-série parce que je trouve que les revues d'architecture ne savent pas assez bien se raconter. On nous rabat les oreilles avec les histoires des revues de cinéma par exemple. Enfin, si vous vous intéressez un peu au cinéma les petites histoires de la création de trafic avec Serge Danais la critique entre enfin la guerre entre les cahiers du cinéma et positif la période Mao complètement barrée des cahiers du cinéma on en a fait on en a fait il y en a des livres il y en a eu des émissions de radeaux il y en a eu des légendes autour des revues de cinéma qui ont un tirage encore bien inférieur aux revues d'architecture mais les revues d'architecture pas grand chose c'est comme si la profession avait un peu honte de ces revues et d'ailleurs elle ne manque jamais de critiquer les revues mais souvent là je dis personne il prend le clavier non il a d'excellents critiques d'architecture ce sont les architectes eux-mêmes ils sont excellents et ils sont passionnants à entendre parler sur le travail de leurs confrères mais il est évidemment rarissime qu'ils signent un texte dans une revue ils ont souvent des choses à dire et très pointues très pertinentes mais j'attends toujours c'est arrivé on en trouve quelques-unes au fur et à mesure mais c'est très très rare d'ailleurs l'une d'entre elles l'une d'entre elles amène à enfin nous ramène à toutes ces questions c'était la lecture qu'il y avait faite en 2006 Rudi Ricciotti dans les colonnes de l'AMC du musée du Quai Branly de Jean Nouvel et je me rappelle très bien de ce moment puisque j'étais présent et la rédaction s'est arrangée à Quai Branly ouvre ses portes à Quai Branly Quai Branly vous disiez ça dans l'université des architectes ça fait mal le Quai Branly mais pourtant c'est beau le Quai Branly c'est agréable il y a plein de séquences variées il y a plein d'ambiances différentes ça sent un peu le cuir même le fauve c'est un musée qui peut avoir beaucoup d'intérêt mais le Quai Branly mais en même temps ces gens nouvelles c'est un grand projet présidentiel il faut qu'on en parle on ne peut pas ne pas en parler et en même temps si on en parle on ne peut pas en dire du bien on va faire parler Ricciotti dessus c'est né exactement de cette idée là Ricciotti étant lui-même plutôt si vous lisez bien l'entretien il est assez intéressant d'ailleurs son texte il est un peu il est un peu piquant par certains aspects mais il admire genre nouvelle donc il balance sans cesse entre ces deux pôles donc il résume bien les intermoignements des revues d'architecture comme anecdote par rapport à cette idée de donner à voir de comprendre tout en étant dans l'analytique et le descriptif et pas dans le normatif et là en l'occurrence Ricciotti avait permis de faire un pas de côté bon donc présentation vos éloges alors face à ça en tant que sociologue il faut se poser trois questions c'est qui qui parle qui évalue quel objet et dans quel contexte et une fois qu'on a trouvé ça on peut commencer à dérouler plus ou moins le propos le tout étant donc cette idée de la collection en fait je m'arrêterai dans cette présentation générale sur l'idée que c'est la collection qui vaut critique dans le sens où la collection les choses mises bout à bout et choisies est une sorte d'accélérateur de perception et permet de fixer des critères quand on met les choses ensemble bout à bout et ça marche pas mal l'annuel d'AMC en soi pour ça c'est une vraie réussite et tout le monde l'achète la Noël enfin normalement encore parce que c'est un vrai coup d'oeil et quand on le regarde 50 ans enfin non c'est né en 84 quand on le regarde 25 ans après sur toute cette période on a déjà un excellent point de vue la collection vaut je dirais explication et définition d'une sorte d'humeur formelle il y a un édito de Dominique Boudet qui est reproduit qui le dit très bien alors après le problème c'est que il le dit c'est en l'annuel 1997 le challenge c'est de donner les airs du naturel à ce qui n'est qu'une construction en fait et Boudet écrit cet annuel donne une assez juste idée de l'état de la commande architecturale et du savoir-faire des concepteurs c'est là où on touche aux limites de la surinterprétation c'est-à-dire cet annuel mais qui l'a créé et selon quels critères ce qu'ils ne sont pas donnés ce qu'il ne donnera pas dans son édito alors même parfois on peut se demander jusqu'où et ça c'est je pense un rêve un peu sous-jacent parfois c'est que le nom de l'auteur de l'article s'efface derrière l'identité de la revue qui a fait collection et réalisation ça je me suis longtemps posé la question sur cette éventualité ceci dit le monde des duplaines elle avait ce projet aussi j'avais un ami qui travaillait et j'en avais discuté avec lui à cette époque et il me disait que le projet c'était en effet que la marque du quotidien vaille garant soit garante de qualité et d'un regard déjà au-delà des signataires de chacun des articles et que le journal parfait ce serait l'effacement total des plumes bon aujourd'hui le paysage a changé Plenel c'était fin des années 90 début des années 2000 c'était Jacques Folleroux il était jeune c'était il y a longtemps aujourd'hui avec les fake news avec les réseaux sociaux c'est complètement une autre équation je pense qui se dessine mais bon donc la collection et la collection comme accélérateur de perception et la collection comme élément de comparaison et à travers ces éléments on voit se dessiner des courants et on voit se dessiner évidemment les contre-courants mais pour marcher contre le courant il faut encore qu'il y ait un courant qui existe et c'est ce qui est assez intéressant dans l'histoire d'AMC qui a été quand même une revue dans les années 80 90 très très sous l'emprise du mouvement qu'on appelait néo-moderne même si ces acteurs rejettent le terme d'ailleurs on devrait plutôt les appeler les post-modernes parce que ceux qui sont vraiment retournés à l'histoire du mouvement moderne c'était les néo-modernes plutôt que les post-modernes qui étaient plutôt des néo-classiques enfin on va pas s'embrouiller plus que ça mais bon bref le post-modernisme en France c'est plutôt le néo-moderne et ce néo-moderne a été quand même très très présent jusqu'à cet annuel de 1992 dont je cite les réalisations et elles sont toutes issues de ce courant c'est spectaculaire sauf deux une maison en brique de Karine Willow et Pierre Gouty dans la région de Bordeaux et un immeuble de Villemotte entre la rue Calcampoie et le centre Pompidou par une toute petite rue qui permet de traverser et là vous tombez sur un immeuble un peu ovni et c'est un immeuble de Villemotte avec Corajou comme collaborateur qui est présenté dans cet annuel c'est les deux réalisations en feuilletant vraiment toutes les pages qui rompent avec cette école formelle quand même assez bien identifiée qui avait l'ambition de bien s'identifier en tout cas et puis alors dernier Codicile c'est que la revue se doit par fonction par destination de montrer quand même l'innovation et non la répétition du même et c'est là justement où on en arrive à splendeur et misère des revues partisanes c'est qu'à un moment donné les revues s'essoufflent le courant néomoderne il est je dirais il a commencé à mourir de sa belle mort dans les années 90 et là où le même édifice d'un concepteur faisait la couve et 10 pages à la fin des années 80 il en faisait plus que 5 au mi-temps des années 90 et puis il n'y avait plus qu'une page ou un entrefilé à la fin des années 90 et sans que ce soit jamais dit explicitement nulle part nulle part ça n'est écrit ça mais là en revanche les revues d'architecture sont comme les autres revues culturelles c'est à dire qu'elles carburent à la nouveauté et qu'elles carburent à une forme de renouvellement et à une condamnation implicite d'un art d'inventer déjà inventé il y a toujours quand même ce perpétum mobilé qui fait que les choses doivent se renouveler et ça n'enlève rien aux qualités intrinsèques des ouvrages des édifices qui ne sont plus publiés leurs espaces sont toujours aussi intéressants leurs volumes sont toujours aussi agréables la lumière le travail sur la lumière est toujours aussi intéressant en fait c'est pas la question c'est pas la question des qualités intrinsèques c'est la question des qualités relatives voilà bon je vais commencer à regarder quand même avec vous parce que j'ai bavardé un bon moment ces diapositives donc les choses naissent aux alentours des années 68 sous l'égide du structuralisme il faut comprendre ce phénomène c'est la couverture du numéro 1 il y a une sorte d'analogie entre le structuralisme et structure tridimensionnelle il y a quelque chose dans ce numéro qui est présenté vous verrez il y a une double page celle-ci qui le montre très bien le structuralisme qu'est-ce que c'est ? vous connaissez c'est une analogie linguistique signifiant signifié signe et bon c'est au sûr les sciences humaines s'en emparent les sciences humaines s'en emparent c'est le moment de gloire de la pensée française 1966 c'est l'acmé du structuralisme Michel Foucault Jacques Lacan Claude Lévi-Strauss le pape celui qui a des premiers transféré ce mode de lecture vers l'ethnologie Althusser qui essaye de rentrer et qui a quelques problèmes déjà psychologiques et Althusser l'a transféré à la lecture des grands textes politiques Roland Barth à la critique littéraire Michel Foucault à la philosophie bon je ne veux pas cette idée donc vous comprenez que cette référence-là elle tombe à pic pour un monde des architectes qui est en recherche de référence intellectuelle et qui veut sortir de son statut d'artiste mais elle tombe à pic aussi dans la mesure où cette grille de lecture elle permet d'articuler un moyen de faire science et des contenus culturels signifiant signifier et dedans on peut mettre des formes et ça c'est un élément très important pour expliquer le succès de cette grille de lecture et puis c'est un moyen d'adhérer à la modernité intellectuelle et d'adopter une posture de rupture ce qui c'est l'histoire des jeunes turcs et puis le structuralisme à l'époque a bid large comme dit ses boudons non c'est pas là qu'il le dit c'est un peu plus tard il dit le structuralisme était à la mode cette année voilà le structuralisme cette année fut à la mode oui bien sûr le structuralisme a bid large on en parle même dans les revues féminines le structuralisme c'est un phénomène de société qui dépasse le seul univers des spécialistes et il tombe à pic pour des architectes permet d'articuler des contenus culturels avec une méthode scientifique il correspond aux aspirations d'une génération qui veut faire science il correspond à finalement un moment de rupture un moment de renouvellement du savoir alors il y a une phrase débile qui est les structures ne descendent pas dans la rue pour dire que mai 68 aurait tué le structuralisme mais c'est faux c'est faux archi faux quand on regarde les histoires du structuralisme à peu près sérieuses ça va durer jusqu'au mi-temps des années 70 et mai 68 est au contraire une sorte d'accélérateur encore de ce mode de pensée au sein de la vie intellectuelle c'est plutôt Sartre qui est chancelant justement à ce moment là mais bon les structures elles sont elles sont d'une certaine manière descendues à la rue elles sont reprises par toute une génération qu'on appelle donc de 68a le langage devient une question une question de la vie intellectuelle et vous comprenez comment pour l'architecture ça va être un recours je vous renvoie à l'ouvrage éponyme de Charles Jencks le langage de l'architecture post-moderne édition de Noël 1977 et si vous lisez Charles Jencks c'est une sorte de structuralisme pour les nuls mais c'est très bien c'est excellent c'est une sorte de structuralisme adapté à l'architecture sur un mode basique donc on aura même un courant formel qui va être un héritage de ce mode de pensée alors le seul problème c'est la fétichisation aujourd'hui sous certains aspects des figures de ce renouvellement intellectuel parfois il y a quand même des aspects un peu inquiétants sur les reliques les grands théoriciens de cette pensée qui eux-mêmes s'étaient élevés contre la figure de l'auteur pour beaucoup d'entre eux bon bref alors et puis il y a finalement même dans l'univers des architectes des tentatives pionnières jusqu'ici méconnues qui sont des transcriptions possibles directes de cet apport de la linguistique à l'architecture avec beaucoup de je dirais d'optimisme quand on lit la phrase d'Alain Sarfati par exemple sur les sciences humaines c'est quand même une période qui laisse rêveur dans un prochain avenir les sciences humaines donneront la possibilité d'éviter certaines erreurs pas de peau et c'est un peu le malentendu sur lequel les sociologues sont arrivés dans les écoles de l'architecture je veux dire on attendait de la résolution de beaucoup de questions que se posaient les architectes mais ils n'en pouvaient mais on a mis en oeuvre dans des projets dans les années 70 les modèles culturels des architectes enfin des sociologues pardon on les a transcrits spatialement mais on ne fait pas de l'architecture avec des modèles culturels et quand au bout d'une décennie les architectes qui avaient bien battu leur coupe en 68 je vous le disais tout à l'heure et on avait marre de se faire censurer par les sociologues au nom de l'usage quand ils en ont eu vraiment assez dans les années 80 je vais aller vite mais ils ont commencé à recruter des philosophes parce que les philosophes c'est mieux ça donne du sens au projet parce qu'un sociologue c'est un merdeur qui vient censurer au nom de l'usage en disant que la porte n'est pas au bon endroit et qu'on ne rentre pas par l'arrière du bâtiment bref donc dans ce que dit Alain Sarfati il y avait une sorte de croyance un peu naïve aussi il faut s'en souvenir sur l'époque mais il y a eu beaucoup de tentatives toutes assez originales autour de cet apport de mélanges finalement de bains culturels de l'époque ici à gauche c'est les cours de Jean-Aubert à Vincennes dans le département d'urbanisme autour de Buckminster Fuller et puis des structures tridimensionnelles il avait fait une tortue qui s'appelait la tortue qui cause de construction avec tous ses petits logeants il incitait ses étudiants à reconstruire une tortue qui donc était censée causer de construction des tentatives aux beaux-arts printemps 69 on en trouve dans toutes les écoles d'architecture aujourd'hui c'est un sillon qui reste dans nombreuses écoles d'architecture quand vous rentrez il y a au moins une structure comme ça pas loin de l'entrée on sait pas des fois il est là plus longtemps des fois depuis moins longtemps et se renouvelle et expérience plus marrante à la scène avec les tables pour faire comprendre justement ces questions toujours Jean-Hubert et là c'est le héros de cette histoire enfin un peu que c'est un fouleur qui dit une phrase de très bon sens je trouve l'urbanisme est dans une situation critique une situation pathétique je ne connais aucun autre groupe social proposé d'autant d'hommes aussi intelligents qui essayent autant de faire quelque chose sans jamais y parvenir et je trouve que c'est une bonne définition du projet en bas parmi tant d'autres par un homme d'expérience et l'autre grand apport de cette période c'est évidemment Robert Venturi qui est recensé des numéros 3 d'AMC et qui est finalement pour moi Robert Venturi c'est vraiment d'ailleurs sa compagne qu'on oublie toujours Denis Scott Brown des sociologues et sans les sociologues il n'y aurait jamais eu Robert Venturi et il n'y aurait jamais eu l'enseignement de Las Vegas et d'ailleurs Kenneth Frampton les a attaqués deux ans après l'apparution de l'enseignement de Las Vegas sur ce mode là en leur disant qu'Azabella qui s'était fait pervertir par les sociologues que Venturi était un architecte perverti par la sociologie et l'enseignement de Las Vegas c'est typiquement du populisme culturel c'est à dire regarder vers le bas pour aller plus haut se ressourcer et ressourcer ce regard dans les pratiques populaires pour en faire une architecture savante c'est l'éternel jeu du savant et du populaire le populaire n'existe pas dans la nature c'est une construction d'un savant qui un jour est venu a dit c'est une pratique populaire et oui un jour il a fallu qu'il y ait un mec qui soit assistant à Yale qui prenne sa bagnole avec ses étudiants et qui a la Las Vegas il dit voilà une architecture populaire c'est l'éternel jeu du savant et du populaire qui est une sorte de recours recréatifs pour l'architecture et Venturi c'est un des meilleurs exemples qu'on puisse trouver alors le problème de Venturi c'est qu'il était très anglo-saxon et il voulait réconcilier le haut et le bas autour du moyen autour de la classe moyenne américaine et des valeurs de la classe moyenne américaine qui sont celles qu'on trouve à Las Vegas bon c'est un peu ce n'était pas un révolutionnariste Venturi mais sa tentative est très intéressante dans ce sens-là nous faire voir la même chose d'une manière différente d'ailleurs rendre l'ordinaire extraordinaire dont les architectes abusent aujourd'hui c'est Venturi qui l'a inventé c'est une de ses premières phrases qu'on retrouve dans un de ses premiers entretiens rendre l'ordinaire extraordinaire avec une architecture parlante le canard et le hangar décoré bon je ne suis pas là pour faire un cours sur Venturi et en France d'une certaine manière je ne sais pas si je vais avoir la vidéo Philippe Boudon à Pessac est-ce qu'il y a une connexion ? non ça ne marche pas une vidéo de Boudon dans cette année-là qui présente son travail sur les quartiers Frugès à Pessac et qui raconte en fait l'entreprise de Venturi mais menée non pas à Las Vegas menée à Pessac avec les mêmes outils au fond donc avec les mêmes outils qui sont qui sont très pertinents pour l'époque bon là je reparcours les pages de la revue AMC et quelques images de l'exposition que tu rappelais à Marie qu'on a organisée en effet à l'esthier de l'architecture où on avait voulu justement à la fois conjuguer l'aspect politique mais aussi le corpus intellectuel de cette génération qui n'est jamais à négliger dans ses références c'est-à-dire c'est une génération qui a beaucoup travaillé aussi sur ce plan-là il faut reconnaître cet aspect-là après ce qu'elle est devenue et les épisodes par lesquels elle est passée je dirais c'est une autre histoire bon et c'est ce qui pose un peu problème par rapport à tout ça mais il y a eu ce moment déchirement du corps social du architecte avec des parallèles il y avait ça sur les murs à Sorbonne cache-toi objet qui est une mise en doute une mise en question de l'objet architectural peut-être que ça explique aussi des problèmes que ont les revues d'architecture par rapport à l'objet architectural peut-être c'est un vieux lègue enfoui dans le cerveau reptilien et dans le monde de la littérature aussi souvent écrivait partout déplacement radical de la question on passe du vertical à l'horizontale la question de l'auteur se pose radicalement différemment l'architecture sera vivante lorsque le dernier architecte sera mort c'était un des ce grand de 68 l'important c'est pas l'espace c'est ce qui s'y passe c'était aussi un des ce grand c'était quand même toujours axé sur la même ligne et puis se mettre au service de évidemment ça pose beaucoup de questions par rapport à l'enseignement de l'architecture la discipline le rôle de l'architecte etc et AMC on fait un hors-série un hors-série qui fait qui explique pour une partie qu'ils seront virés quelques mois plus tard de la revue les jeunes qui ont fait ce hors-série donc Sarfati Boudon et Emburgé qu'on oublie souvent parce qu'il est mort jeune et puis il y en avait un plus vieux qui les accompagnait qui les cornaquait un peu qui était Jean-Pierre Éperon qui faisait déjà partie lui de la SADG et ils étaient soutenus à l'époque par Othello Zavaroni et Othello Zavaroni qui était chef d'atelier au Beaux-Arts et qui leur avait mis le pied à l'étrier il se barre dans l'été 68 et il donne la main à Louis-Georges Novian et Louis-Georges Novian c'était un ancien prof d'architecture de l'ESA l'école spéciale d'architecture désavouée par ses étudiants en mai 68 donc vous comprenez que ce numéro ça ne lui fait pas très plaisir et puis dans les principaux griefs qui l'opposent pour expliquer le départ c'est que le bulletin ne correspond plus à l'esprit de la société et la plupart des abonnés regrettent justement de voir disparaître l'esprit de l'école des beaux-arts disparaît le goût des idées claires la volonté d'une information objective est pour tout dire l'expression d'un certain idéal né de notre formation commune oui finalement on revient toujours à la même histoire il y a un déchirement des habits du corps après une reconstruction difficile et patiente bon alors le problème c'est que cet idéal lui aussi il n'était pas toujours très clair il y avait l'humanisme chrétien de l'intuition créatrice des sortes d'aphorismes un peu débiles mais en même temps un tribunal c'est un grand escalier la sociologie c'est une coupe sur une ruche un pavillon de chasse ça doit sentir le faux enfin bon il y avait tout un tas de choses comme ça qui étaient censées être des béquilles pour le projet et qui donnaient des manières de concevoir qui étaient en fait qui n'étaient plus de son époque par rapport à ce que j'ai dit juste avant du structuralisme etc donc ça c'est un dessinateur qui se moque un peu de l'architecte mal réveillé le matin face à sa table de petit déjeuner et il dit où vont-ils chercher tout ça et sur la page suivante on s'aperçoit que ben voilà une côtelette hop un supermarché une cuillère et un couteau c'est un restaurant et trois boulons et bien c'est une usine ou un centre d'apprentissage donc il y a c'est toujours il y a toujours un petit peu quelque chose de ce mécanisme complexe et la revue s'inquiète beaucoup dans toutes ces années il y a énormément de débats sur l'enseignement dans les colonnes de la revue régulièrement des tables rondes assez intéressantes c'est les numéros marquants de ces années là qui sont pour la plupart quand même pas très intéressants c'est assez sablonneux comme revue jusqu'à l'arrivée de Olivier Girard et Patrice Noviant en 73 mais tout ça c'était des questions finalement de l'époque c'était des questions identitaires finalement qui étaient la destruction de tout ce qui jusqu'ici avait uni une profession ça allait des rites d'atelier jusqu'auprès de Rome et c'est le moment où il y a un critique dans les colonnes d'AMC qui prend beaucoup d'espace qui s'appelle Raymond Bellou Marcel Cornu qui va notamment faire un très beau panorama intéressant du brutalisme après un voyage qu'il fait en Amérique du Nord le problème c'est que Marcel Cornu c'est pas Raymond Bellour un grand critique littéraire et parfois sa vision est quand même très teintée de son idéologie parce qu'il est très très proche du parti communiste à l'époque Marcel Cornu enfin c'est bizarre non la France de l'époque est partagée entre gaulliste et communiste encore et un critique communiste peut très bien écrire dans une revue plutôt gaulliste mais pas un gauchiste enfin bon quelques images des pages des derniers numéros de cette période et c'est donc en juin 73 avec son numéro 29 que AMC prend un tournant décisif CP6 atteint quand même 144 pages pour le numéro 35 là on est vraiment proche d'une vraie revue intellectuelle à cette époque je trouve et la revue voit arriver à sa tête Patrice Novian alors c'est quand même une grande histoire parce que c'est le fils de Louis-Georges qui avait viré le trio précédent bon c'est une histoire de fils et de père il y a cette phrase très très juste de Jean-Paul Sartre sur 68 il dit pour que 68 ait lieu il avait fallu que la bourgeoisie se casse en deux et oui entre les fils et les pères et c'est pas les gilets jaunes mais 68 c'est d'abord une révolte des élites et à l'intérieur même des élites surtout des fils contre les pères c'est un choc des générations et finalement la revue AMC dans son évolution révèle assez bien ça à sa manière et puis c'est le moment donc qui accompagne ce changement à la tête de la revue c'est le moment des premiers concours des concours d'idées il y a ce projet de temps en part pour la roquette dont on parlait tout à l'heure ensemble qui est l'héritage du PANCET du concours du PAN du programme architecture nouvelle de ce retour à la ville qui avait déjà été anticipé il y a même Yvion avait fait son mémoire de diplôme sur la petite roquette c'est pas très su ça mais en plus c'était un mémoire très prostitutionniste très étonnant à lire avec le recul aujourd'hui sur cette prison qui était un vrai enjeu urbain et qui était un enjeu urbain et un enjeu sociétal puisqu'au même moment Michel Foucault développait ses recherches autour de la question de l'enfermement des architectes qui participaient Bruno Fortier va l'accompagner par exemple dans ses recherches et il va y avoir un questionnement autour de l'espace et de la question disciplinaire qui va se nouer et qui va très vite évoluer chez les architectes vers des questions urbaines parce que le numéro dont nous parlions ensemble tout à l'heure qui est un supplément je ne l'ai pas reproduit ici en photo mais qui est un supplément d'AMC qui s'appelle l'autre AMC c'est un éphémère supplément qui aura deux numéros et le deuxième numéro c'est un numéro sur ce concours en grand format et on voit en effet Propyde passer au premier plan derrière la prison qui devient toute petite le panoptique en arrière plan donc je dirais qu'en couverture même de ce numéro les enjeux architecturaux supplantent très vite les enjeux politiques sur la question de l'espace disciplinaire même sur la question du patrimoine et il est très bien dit dans les colonnes d'AMC que la petite roquette a été le lieu d'un concours bidon et qu'on a choisi les plus mauvais projets bon en clair on est en 1974 on sent bien que les enjeux commencent à passer ailleurs alors que dans d'autres univers par exemple actuel lorsque la question de la ville est traitée elle est encore traitée à cette époque là sur un autre registre mais il n'empêche que ça transpire dans les colonnes d'AMC si vous regardez l'AMC de cette époque c'est le moment où la bande dessinée arrive c'est le moment où les couvertures changent c'est le moment où les références intellectuelles changent par exemple des notes de lecture sur Baudrillard sur Lefebvre sur les situationnistes sur Gatari elles arrivent aussi à ce moment là au mi-temps des années 70 mais alors AMC nous des relations avec d'autres revues italiennes avec d'autres institutions d'enseignement AMC est très proche des écoles en France mais AMC ne fera jamais comme Eidi par exemple au même moment Eidi ça devient une revue de contre-projets de dômes géodésiques de do-it-yourself d'architecture contre-utopique totalement en rupture avec le cadre de production anglais du même moment et vous savez qu'Eidi Eidi s'est beaucoup vendu à cette époque mais a failli mettre la clé sous la porte à la fin des années 70 et vous savez pourquoi c'est parce qu'il n'y avait plus aucune pub qui passait dans Eidi parce que les mecs ne voulaient pas passer leur pub dans une revue d'architecture qui ne faisait que l'apologie du do-it-yourself ça ne faisait évidemment rien vendre aux fabricants de matériaux donc c'est toutes les ambiguïtés du monde de l'architecture et Eidi a été obligé de revoir sa politique faute de financement à la fin des années 70 alors qu'elle n'avait peut-être jamais été aussi pertinente et c'est aussi ce qui fait la différence entre le monde des écoles on travaille sur l'humanisme transitoire sur les contre-projets sur les installations et puis l'autre univers bon mais c'est ce qui rend l'architecture intéressante encore une fois bon la revue la revue change et elle devient peut-être pour moi c'est le moment que je préfère c'est le moment en fait où il y a énormément de trouvailles il y a énormément de trouvailles graphiques il y a une coloration très différente des pages suivant les numéros vous irez si ça vous intéresse les étudiants voir ça à la bibliothèque les numéros qui vont de la période de 74 jusqu'à 76 77 c'est vraiment les plus intéressants c'est notamment le moment où Olivier Gérard est le plus actif dans cette revue et il va avoir des sacrés trouvailles Olivier et c'est le moment où l'influence de la free presse arrive dans la presse architecturale ici c'était des images de Jean-Paul Humann C'est le moment aussi où l'architecture d'aujourd'hui change c'est Bernard Wett qui arrive à ce moment-là il y a notamment cet article d'Edith Gérard qui est très intéressant qui dit enfin libre et soumis au cadre de production et qui parle justement de toutes ses premières expériences d'ouverture et puis il y a ce numéro où Wett finalement fait cet édito contre l'ordre qui lui coûtera sa place à la tête de la revue l'ordre engageant un procès contre la revue qui est je dirais la pointe extrême du mouvement de séparation de corps entre l'enseignement et la profession parce que les architectes détruiront leur grande école n'atterriront pas à l'université mais ne casseront pas leur ordre non plus toute cette révolution elle est inachevée sous beaucoup d'aspects et en bas à droite c'est une photo de manif d'architecte contre le vote de la loi de 77 alors c'est assez amusant et c'est une manif pilotée par les instants professionnels à l'époque c'est pas une manif de gauchiste c'est une manif plutôt de professionnels installés c'est assez intéressant de voir comment cette loi à l'époque était plutôt combattue de tous les côtés elle était combattue à gauche et à droite et aujourd'hui elle semble naturelle à chacun et on fête son anniversaire et on s'en réclame et posez-vous la question c'est quand même bizarre qu'il y a une loi sur l'architecture c'est-à-dire si on vous disait demain je vais faire voter une loi sur l'écriture ou une loi sur la littérature ça vous semblerait pas un peu bizarre de mettre en police la pensée pour considérer que la littérature est d'intérêt la qualité littéraire et d'intérêt public une loi sur le théâtre une loi sur la musique tiens une loi sur l'architecture tout le monde trouve ça normal c'est donc que c'est un univers culturel un peu particulier n'est-ce pas qui engage beaucoup plus qu'elle-même en termes de financement d'accessibilité d'imposition au parcours de chacun enfin bon voilà au même moment comment le parti communiste lui voit plutôt ces questions tournant autour de la nouvelle critique c'est l'organe des intellectuels du parti communiste donc beaucoup plus je dirais au ras des pratiques plus les publications du parti communiste et ici à gauche à droite pardon là c'était un peu plus tôt c'était en 71 la manière dont tout qui était ce que nous voulons tout la publication de Roland Castro de vivre la révolution où on voit justement la ville envahie par une vague une vague de merde pour ainsi dire c'est la naissance des prises de conscience écologiste etc bon chemin faisant donc ANC se normalise petit à petit et surtout engage une sorte de retour à la ville en même temps qu'elle promeut beaucoup d'initiatives étudiantes ici en haut à droite ce sont les élèves d'Henri Syriani qui vont avoir quasiment 15 pages pour eux pour publier leurs travaux alors il faut savoir qu'à l'époque AMC c'est quand même pas du tout une revue d'actualité j'ai listé il n'y a rien sur Gilet Gensberg Arech Dufault Lagnon Zerfus Dubuisson Vago Vosjanski Baudouin Angers Puccinelli tous ces gens là sont en pleine activité encore et dans les années 70 la France construit beaucoup il n'y a aucun projet de ces gens là qui sont présentés et je ne dis rien de Michel Aulé je ne dis rien de Camelou de Lecomte de Fayton de Noël Le Maresquier de Gagesse Gagesse quand même il a transformé une ville vous ne verrez jamais une image d'un projet de Gagesse de René Gagesse dans les colonnes d'AMC de l'époque rien sur Villerval rien sur Ayo qui travaille énormément à l'époque rien sur Grandval rien sur Novarina rien sur Andropara rien sur Martin Ventrek rien sur Sobo Julien c'est quand même assez spectaculaire de voir une revue qui n'est absolument pas une revue d'actualité de son champ professionnel qui ne parle que d'architecture de papier de concours et d'enseignement aujourd'hui AMC a une image complètement différente c'est... bon alors en revanche on va voir les grands-pères parce qu'on ne veut pas les pères c'est très clair il y a un conflit de génération on rejette les pères très fermement et de manière assez culottée quand même on va voir les grands-pères Emile Auburetin Héctor Guimard Henri Prost tous ces gens-là sont redécouverts Pierre Patou Pierre Charot Robert Malestévin Henri Sauvage André Lursa Edwin Nuttienz Einingre Adolphe Loss Rudolf Schindler Auguste Perret Auguste Perret est ressuscité à ce moment-là ça c'est toute la rubrique nostalgie de ces années-là et ce sont souvent des travaux ou des articles en lien avec la recherche architecturale naissante dans les écoles et les débuts de l'histoire de l'architecture et de son enseignement dans les écoles les gens préparent les cours en même temps qu'ils vont visiter les fonds d'archives et ils publient un long article dans AMC mais rien sur Michel Aulet qui fait les Olympiades quand même bon c'est pas rien rien sur Dubuisson qui fait Mède Montparnasse rien c'est pas rien rien sur Andropara qui fait le front de scène les trois dernières grosses opérations à Paris bon c'est très clair il y a une prise de position très radicale et donc le tout sous couvert je dirais d'audace graphique assez forte pour ces années-là ici c'est le détournement d'une BD de Lucky Luke là par exemple il y a Lucky Luke qui rentre dans le Lucky Luke c'est le le retour du cavalier Bernin à Paris d'après Olivier Gérard et là il y a le sergent qui est à la porte du président et Lucky Luke dit Hey yo je t'ai reconnu Hey yo à l'époque était très très proche des milieux du pouvoir enfin bon cette BD est très marrante à lire je vous conseille sa lecture numéro 35 1974 bon alors il y a l'idée que les jeunes en fait ils attendent que font les jeunes architectes se demande Jacques Lucan dans son édito en 1976 la plupart sont encore salariés et les concours les recherches l'enseignement seraient pour leur les terrains forcés de leur prédilection mais donc il y a l'article sur Seriani qui montre et c'est aussi important de comprendre la force de ce mouvement qui montre qu'un retour au projet est possible c'est aussi ce qui explique l'attrait de cette méthode et de ce mode d'enseignement c'est par rapport à la haine de l'architecture se nier en tant qu'architecte que je disais tout à l'heure non cet enseignement là montre qu'un retour au projet intellectualisé mais retournant aux qualités et aux notions qui font la culture d'architecte est possible espace lumière volume etc tout en ayant une conscience intellectuelle d'ailleurs Bordeaux je vous renvoie à la lecture du hors-série si vous souhaitez aller plus loin c'est aussi le moment et ça c'est très important où il y a des grands entretiens qui arrivent donc mi-temps de deuxième moitié des années 70 ils seront passés en revue Sterling Boygas Tafoury Rossi Azenman Sisa Simone c'est le retour des auteurs d'une certaine manière c'est le retour des auteurs très tôt très tôt au fond niés autour de 68 à partir de la seconde moitié des années 70 ils reviennent mais on peut faire un parallèle avec Roland Barthes Roland Barthes en 1968 publie dans Montella un article intitulé la mort de l'auteur il dit il pose des bases de ce que je disais tout à l'heure c'est à dire le texte est à comprendre dans sa clôture et pas par rapport à la vie de l'auteur il est à comprendre dans ses articulations ses rotules sa textualité sa substance sexuelle et puis en 1974 Roland Barthes publie un ouvrage qui s'appelle Roland Barthes par Roland Barthes c'est pas nombriliste ça ne porte pas d'autre nom et dans ce livre il a cette phrase très juste il dit nous sommes sans cesse balancés entre la négation de l'auteur et le désir d'auteur et oui nous sommes tous des midinettes aussi nous aimons tous connaître la vie de l'auteur pour comprendre son oeuvre enfin en tout cas moi et j'aime bien je désire l'auteur je désire que le projet soit incarné à travers une figure je désire que une vie raconte aussi quelques intentions contenues dans un bâtiment et oui entre un idéal rationnel oui le bâtiment ne se comprend qu'en lui-même dans l'articulation de ses espaces ses logiques de composition et en même temps il y a ce désir d'incarnation et alors on le retrouve partout on le retrouve aujourd'hui dans les écoles d'architecture ici c'est une photo de la librairie de l'école d'architecture de Porto vous voyez qui est en première au première loge une petite statuette qu'on donne aux étudiants on le retrouve très tôt déjà à l'époque ici c'est Sisa justement dans un portrait qui a ce dessin et les étudiants en école d'architecture de Nantes se moquent un peu justement de ce retour de l'auteur quelques années plus tard mais il y a même des émissions télévisées à l'époque il y a un top chef architecture je pars sur une vinaigrette c'est Charles Moore qui va l'expo se trouve en ce moment au CCB à Lisbonne sur toutes ses initiatives de télévision mais c'est une vieille histoire ici les architectes les five parodians cette histoire que tout le monde connait des architectes dansant sur les cendres de la crise de 1929 coiffées de leur gratte-ciel et qui fait des émules aujourd'hui encore évidemment qui reste une ce désir d'incarnation il est quand même très très présent c'est vrai qu'on en est il est même présent dans la cafette de l'école de Versailles j'étais pour des jurys de PFE l'année dernière il y a deux ans bon mais il y a cette phrase de Rem Koulas l'architecture est une profession dangereuse parce qu'elle constitue un mélange empoisonné d'impuissance et d'omnipotence et il suit dans la phrase suivante en disant nous sommes tous des mendiants et des vantards et Rem Koulas a des qualités de sociologue indéniables après qualité d'architecte c'est autre chose mais des qualités de sociologue indéniables dans beaucoup de ses ouvrages alors justement la revue change elle retourne un peu à ses fondamentaux il y a un numéro spécial sur le Bauhaus qui va sortir et puis ce qui devait arriver arriva il y aura un numéro spécial Le Corbusier évidemment ça ne pouvait qu'arriver il arrive donc assez vite en octobre 79 et dix ans plus tard enfin huit ans plus tard l'architecture d'aujourd'hui pour le centenaire de Le Corbusier fera ce numéro aussi dommage donc on a toujours cette figure aussi qui traverse les colonnes de la même manière les colonnes de la revue d'AMC et il y a énormément de choses on le voit ici c'est l'opération des projets pour les villes nouvelles à Évry notamment projet d'Henri Godin c'est le champ d'application et d'expression des générations montantes ici c'est le projet de Xavier Gonzales pour Sergi les maisons de ville alors c'est la performance de Xavier Gonzales et Xavier était étudiant avec Bernard Huet qui leur donne un projet qui leur donne en studio l'exercice du concours des maisons de ville il a une bonne note et il a déjà le sens de l'enjeu il présente son projet au concours et il montra son agence grâce à cette première commande sélectionnée qui était un projet d'école donc on est vraiment dans une époque très charnière aujourd'hui ce serait quasiment inenvisageable même si vous avez un premier prix au trophée béton vous avez peu de chances de le construire et puis c'est le temps aussi des vraies querelles politico-formalistes il y a ce numéro de l'architecture d'aujourd'hui sur lequel Beck s'en va il sait qu'il va partir et il se fait plaisir pour ce dernier numéro formalisme-réalisme qui est un numéro très intellectuel enfin très intellectuel oui là c'est un vrai numéro de recherche sur la question du réalisme il a cette phrase notamment si l'architecture se réfère à une monumentalité c'est celle que lui désigne la mémoire collective à travers l'histoire des types il y a plein de trucs qui se mêlent typomorphos la structure collective l'espace de médiation qui est le type enfin bon en un mot elle est réaliste être réaliste ce n'est pas accepter la réalité mais la prendre pour la transformer politiquement il n'y a donc pas qu'une forme de réalisme le réalisme est multiple comme la réalité qu'il reflète l'action de culot à Bruxelles la gestion municipale de Bologne sont tout aussi réalistes que la tendance ou les architectes de papier c'est une proclamation de manifeste où en fait il fait de l'architecture un phénomène intellectuel ça c'est c'est l'aboutissement c'est l'aboutissement de cette démarche et en même temps un phénomène politique ce numéro condense bien les enjeux de cette décennie alors avec toutes ces ambiguïtés et qui à l'époque la polémique fait rage il y a une polémique dans les colonnes d'AMC qui est très nouveau philosophe avec un texte de Bruno Cezanne notamment sur la question qui est directement inspiré d'une grille de lecture de nouveaux philosophes totalitarisme tel type de forme et forcément enfin bon il y a des assignations politiques à des expressions formelles et il y a cette phrase de Rossi après coup dans un entretien avec Bernard Wett pendant des années on m'accusait de complaisance envers l'architecture stalinienne puisque Staline faisait construire des bâtiments à colonnes c'est donc toute l'architecture soviétique qui devait être condamnée alors que dans l'Europe prétendiment démocratique une production architecturale par ailleurs fort lède parce qu'elle construisait en verre avec des toits terrasses qui fuyaient régulièrement de toutes parts passées pour démocratiques bon mais ça c'est les vieux débats sous-jacents qu'on vous dit pas trop aux étudiants c'est des vieux débats quand même qui restent est-ce qu'une fenêtre en hauteur est plus démocratique qu'une fenêtre en longueur il y en a qui il y en a qui pensent et avec ce titre l'argumentaire est rarement développé mais c'est pareil pour les présupposés des revues d'architecture est-ce que quelle est la place de l'ornement et la place de l'ornement sous-tent-il d'une position politique bon après Altorossi aimait vraiment Staline mais c'est une autre histoire bon c'est aussi le moment où Remkoulas arrive dans les colonnes de la revue là donc on est à la toute fin des années 70 début des années 80 c'est les premières publications de Remkoulas en France par les revues Remkoulas c'est un architecte de papier il n'a pas commencé à travailler avant 50 ans il ne faut jamais oublier ça mais il est devenu notre corbusier aujourd'hui pour ainsi dire c'est aussi le moment où Jean Nouvel est publié avec sa clinique Pagbourg de Beson et c'est le moment du début des années 80 où éclate pour ainsi dire la polémique entre moderne et post-moderne alors ce qui est intéressant je dirais de souligner c'est que le moment commence sous les auspices du rétro en fait le rapport au passé le rapport entre le nouveau et le passé et le rapport pivot de ce début des années 80 le nouveau la permanence c'est le moment où l'aventure d'AMC qui était jusqu'ici marginale va devenir centrale c'est le moment donc le groupe le moniteur rachète la revue c'est le moment où couverture du numéro 1 par rapport à ce que j'ai dit sur le retour de l'auteur il y a des noms d'auteurs qui apparaissent en couverture donc on s'aperçoit qu'on a complètement changé de tonalité finalement d'une revue très portée vers l'exercice intellectuel on est passé à une revue qui va défendre des tendances sans le dire mais quand même il y a un nouveau partage ce que je dis entre le légitime et l'illégitime qui se remet en place les acteurs je dirais du vieux cabaret de l'architecture française de l'après-guerre quittent la scène et la génération de 68 arrive à la maturité bon finalement d'une certaine manière la guerre de Troyes n'en finit jamais d'avoir lieu qui était née sur des causes culturelles et c'est tant mieux les batailles culturelles font le sel de ces univers et la controverse modernité post-modernité en fait partie alors d'une certaine manière la notion qui a mis d'accord tout le monde l'a un peu je dirais résolue c'est le contexte mais vous conviendrez avec moi que c'est devenu une notion extrêmement plastique et que alors certes aujourd'hui tout le monde parle de contexte le problème c'est qu'on peut parler de contexte en s'opposant ou en étant mimétique ou en se décalant mais tout le monde parle de contexte mais d'une certaine manière ça a été une sorte de paix onusienne de cette controverse modernité post-modernité c'est l'époque aussi des scènes dans les colonnes de la revue qui était déjà arrivée qui s'était déjà dessinée dans les années à la fin des années 70 mais qui se dessine vraiment là dans les numéros pilotés par Jacques Lucan dans les années 80 sur Berlin Liba Berlin sur le Tessin tous les architectes tessinois sur le Portugal sur la Catalogne ce sont vraiment des scènes qui sont régulièrement remises en valeur avec toujours l'idée que ce qui se passe ailleurs est mieux qu'en France évidemment c'est toujours sous-jacent à cette démarche mais bon alors il y a ce mot alors là c'est dans le bulletin le BIP c'est une petite publication que vous pouvez trouver dans certains centres de documentation bien achalandés comme celui de la ville d'ailleurs où je l'ai trouvé c'est Marc Vaille qui dit qui rapporte l'humeur de ses étudiants les étudiants d'aujourd'hui ils ne sont plus modernes ils s'autoproclament génération du vide et pour eux l'avenir tarde combien il y a eu de génération de la crise pour la interrogation en passant donc c'était pas une crise si vous avez la grippe et 41 de fièvre vous pouvez pas passer 30 ans avec 41 de fièvre c'est pas une crise un jour la crise se résorbe vous vous mourrez donc c'est un nouveau régime de vie en société sous l'instabilité le doute la remise en question mais c'est pas une crise vaille de poursuivre de récentes discussions vont montrer que les étudiants se sentent à l'étranger de l'architecture qui est une caricature de boîte à chaussures qu'ils ne reconnaissent pas dans l'architecture moderne à propos de laquelle ils développent une critique qui si elle reste sensitive n'en est pas moins acerbe c'est la période en fait où toutes les tendances sont rassemblées et le meilleur exemple évidemment c'est la première biennale d'architecture à travers des poétiques individuelles mais autour d'une rue avec des façades alignées enfin bon on connait tous cette histoire maintenant mais qui sont autant d'espaces d'expression des poétiques personnelles qui ont même été reconstruites il y a quelques années Victoria and Albert Museum et voilà qui donne cette sorte de collage mais qui rappelle d'autres endroits si on compare ici c'est un supermarché déserté cette architecture de façade de stuc et finalement de placo bon évidemment elle a mal vieilli dans beaucoup d'endroits et c'est ce qui a été beaucoup critiqué sur cette biennale et sur ce courant là c'était son aspect factice c'était la manière dont ces décors étaient peints par des techniciens de Tinechita c'était la on parlait de Baudrillard tout à l'heure avec une étudiante évidemment c'était la manière dont Disney va récupérer cette architecture très très vite que Robert Stern Frank Gehry Aldo Rossi Michael Graves ont tous travaillé pour Walt Disney tous et c'est Baudrillard qui dit justement que c'est normal que Disney soit né en Californie parce qu'en Californie le simulacre est partout toute la Californie est un simulacre bon tout loin Baudrillard mais ce conflit a des répercussions directes dans le monde des architectes et il clive il clive très très fortement cet univers et pour moi par rapport aux questions que je m'étais posé c'était un peu la fin de ma période justement parce que les camps se sont dessinés suivant des lignes de pointillés qui sont restées assez fixes ensuite après les combattants ont disparu ça s'est redispatché mais les grandes lignes de force au fond elles sont restées à peu près nombreuses années structurées sur ça parce que l'année suivante au moment où l'expo de Venise vient à Paris en 1981 dans la chapelle de la Salle Pétrière avec quelques petits changements il y en a qui réapparaissent il y en a qui disparaissent mais c'est juste un petit transfert mais l'année suivante il y a Jean Nouvel et Paul Chemetov qui organisent chacun leur exposition Paul Chemetov c'est dans la modernité un projet inachevé dans la logique de l'utopie dans la logique communiste du projet toujours à reconstruire et à mener à bien et Jean Nouvel lui c'est la modernité ou l'esprit du temps finalement c'est l'architecture des bords de route c'est l'extrême contemporain d'une certaine manière je pense à réflexion faite l'exposition de Jean Nouvel c'est la plus venturienne et d'une certaine manière c'est peut-être la plus post-moderne suivant la définition qu'on donne du post-modernisme alors c'est sûr que celle de Chemetov est en revanche très moderne s'appuie sur Habermas dans une logique très classique d'héritage de la pensée marxiste et il y a ce débat notamment émission à armes égales aux arts citoyens où ils débattent sur un ring de boxe avec Porzampar Chemetov Henri Godin Grigotti et Jean-Louis Cohen comme animateurs du débat donc on est vraiment au point culminant de la polémique alors ce qui est très troublant c'est qu'AMC ne prend jamais vraiment position quand même il y a cet édito et en fait en France on a toujours considéré que le post-modernisme c'était d'abord une affaire d'américains alors que pour moi c'est une affaire d'architectes et c'est pas un hasard si ce débat là finalement n'a jamais été tout à fait soldé il faut que je retrouve cette citation voilà numéro 3 mars 1984 c'est ou comment mettre le problème sous le tapis Jacques Lucan donc signe dans son édito parler d'architecture d'abord évacuer une question qui nous encombre et nous empêche quelquefois de poursuivre un travail conséquent à savoir la question du post-modernisme car si après une période d'effervescence la biennale de Venise 1980 et ses suites cette question semble aujourd'hui effacée gommée du débat architectural européen elle reste néanmoins il ne faut pas l'oublier l'un des seuls points d'ancrage offert aux critiques des médias bah oui les médias quand ils s'intéressent à l'architecture ça les intéresse beaucoup cette question alors ils viennent nous poser la question les autres s'intéressent à nous sous cet angle là mais nous nous ça ne nous intéresse pas pas du tout mais que recouvre ce terme de post-modernisme il y a ceux pour qui le post-modernisme signifie implicitement la libération de l'emprise de courant la libération individuelle la libération de tendances de mouvements qui avaient pour objectif de devenir hégémonique un éclectisme radical comme le prenait Charles Jencks l'architecture reviendrait implicitement à l'auteur la question de l'auteur le style c'est l'homme cette croyance se retrouverait aujourd'hui en France dans les discours de la puissance publique lorsqu'elle en appelle au créateur bah oui il me semble qu'à ce moment là justement il y avait des sortes d'équations Jack Langian notamment qui disait créer c'est résister et on a besoin des idées des créateurs et on a besoin que les créateurs nous donnent des idées nouvelles et fassent des projets et il me semble que c'est précisément le moment où tous les architectes de cette génération embrayent sur les concours publics mais bon donc l'ancien on appelle au créateur sans se soucier de connaître et situer les objectifs précis de la création il lui faut des idées une seconde position après la parenthèse du postmodernisme serait une retrouvaille avec ce qui a toujours eu vent dans l'histoire de l'architecture moderne à savoir une fascination pour la production industrielle architecture high-tech et expression individuelle permettrait donc de clore la parenthèse postmoderne en même temps que d'inaugurer un moment libéré des pesanteurs récents de l'architecture je pense que cet éditorial ne décrit pas du tout la situation ni à l'époque ni ce qui s'est produit depuis parce que c'est pas parce qu'on a quitté un style qu'on a quitté l'époque je m'explique c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun architecte qui accepterait l'étiquette de postmoderne et quand j'ai commencé cette recherche venant de l'extérieur j'ai posé la question à tous les architectes de cette génération que j'ai rencontré êtes-vous avez-vous été postmoderne ? pas un pas un j'ai interrogé Jean Castex qui a construit l'immeuble des services techniques à Versailles vous êtes allé voir l'immeuble des services techniques à Versailles ou l'OG de CUE on va se faire un tour s'il y a un édifice postmoderne en France c'est celui-là non, jamais jamais il a été postmoderne j'ai fréquenté Bernard Huet à un bon moment j'ai posé plus enfin la question jamais jamais non plus alors qu'il n'était jamais aussi intéressant que lorsqu'il était postmoderne donc il y a bien un petit problème donc le style ok c'est fini mais l'époque elle n'est pas finie et les questions qui ont vu naître ce style elles ne sont pas du tout résolues la place du créateur le rapport au système de production le rapport à l'histoire le rapport au contexte ce n'est pas du tout quelque chose d'effacé et les incertitudes qui avaient fait naître ce mouvement elles sont toujours exactement d'actualité bon après que les architectes mais les édifices postmodernes à l'époque par exemple celui-là si ce n'est pas un jeu sur la colonne je ne m'y connais pas et pourtant la colonne c'était le retour à la colonne j'ai 40 diapos de projets articulant des colonnes de Venturi Gréves et Consor c'était des projets postmodernes canoniques ici c'est Henri Sirianni donc après les questions qu'on peut se poser c'est bon est-ce que finalement ce n'est pas être moderne une deuxième fois être postmoderne bon éternel retour ou alors est-ce que c'est ça et c'est ça c'est pour ça que le style est aujourd'hui rejeté bon ou autre défense des architectes c'est de dire que la modernité est intemporelle ça dépend de la bagnole qu'on met devant devant la baraque bon oui alors voilà c'est des doutes qu'on peut instaurer mais il n'en reste pas moins que finalement et d'une certaine manière dans les colonnes d'AMC celui qui qui faisait le consensus c'était Bouillon et qui était redécouvert précisément à ce moment-là et un autre aussi qui était redécouvert beaucoup par Jacques Lucan c'est Auguste Perret c'est pas un hasard s'il a cherché quelque chose chez je ne suis pas historien d'architecture des modernes classiques qui n'existe pas mais pourtant c'est bien quelque chose comme ça qui était recherché à travers ça et qui était mis en exergue au même moment dans les colonnes de revue sur les initiatives des vies nouvelles et de Bofill et quand on regarde Bofill est-ce que Bofill c'est l'acmé du moderne ou c'est le début du post-moderne si on regarde Walden Seven c'est enfin les premières réalisations de Ricardo Bofill avant sa période de colonnade néoclassique bon et son arrivée en France appelée par la UA sur le concours pour le centre-ville d'Evry mais après c'est vrai que son vocabulaire va se transformer en un vocabulaire néoclassique mais avec la Debuig qui va pour lui consacrer un béton spécial si vous voulez hésiter le Palacio c'est encore super bien conservé c'est une texture très très douce c'est très étonnant teinté dans la masse c'est magnifique et une usine à fantasmes de Brasile à Hunger Games en passant par Amor l'Arbitre les clips de Stéphanie de Monaco comme un ouragan qui était ma jeunesse et aussi finalement la seule architecture qui n'est plus au seul film cinéaste qui soit vraiment intéressée à l'architecture même s'il a fait dire à Fabrice Lecchini dans l'Arbre le maire et la médiathèque je suis contre la peine de mort sauf pour les architectes mais Romer a aimé l'architecture et dans les films de Romer c'est l'architecture de Beaufil et de Ville Nouvelle qu'on voit en premier lieu Les Nuits de la Plaine Lune notamment ou l'ami de mon ami alors après c'est vrai que ces espaces-là ont eu des postérités plus difficiles avec des mises en oeuvre un peu audacieuses des apiques là pour le coup on aurait déconseillé le sociologue aurait déconseillé de prendre l'apéro sur sa terrasse et d'ailleurs personne ne le fait si on regarde l'état des terrasses et c'est aussi le problème du rapport à l'histoire et alors ce qui est étonnant quand on va au Palacio justement c'est de voir ce bâtiment qui a failli être détruit par l'ANRU en 2003 parce que c'est parti de la première liste de bâtiments déposés par l'ANRU à détruire en Inde de France et on voit la loge du gardien c'est un musée avec les croquis de Beaufil sous vert les dessins et le mobilier dessiné par l'architecte mais ça résume bien à la fois l'ambiguïté et tout ce qui fait l'intérêt de l'architecture bon on arrive à la dernière phase là c'était les meilleurs ennemis Roland Castro Dominique Perrault les grands projets présidentiels et donc on va clore sur cette dernière phase ce panorama alors après je pense c'est deux mots quand même de conclusion ce que j'ai dit sur ce post-modernisme et ses ambiguïtés le fait qu'en France on l'est souvent mis sous le tapis d'une certaine manière et vous contredirez si vous n'êtes pas d'accord c'est la question de la ville qui s'est imposée comme une sorte de résolution des apories du post-modernisme anglo-saxon à travers la réunion tant vantée tant recherchée de l'architecture et de la ville de l'architecture urbaine comme on l'appelait à l'époque on a cherché à échapper d'une certaine manière à ce débat et en fait Serge Danais quand il s'est occupé de revue de cinéma je ne pense pas qu'il ait beaucoup fait monter le nombre d'entrées en salle en revanche il a créé des cinéphiles et après tout c'est peut-être le but d'une revue d'architecture je veux dire l'architecture d'aujourd'hui de Bernard Huet ou l'AMC de Lucan de ces années-là et du Cornovian et avant de Sarfati Boudon il n'a sans doute pas réconcilié les français avec l'architecture mais il a changé l'état d'esprit d'une profession notamment dans sa prise en compte des questions urbaines et du rapport de l'architecture avec la ville tout en détournant au passage les vraies questions aussi que posait le post-modernisme architectural voilà c'est mon hypothèse est-ce qu'il y a des contradictions parmi vous des versions non mais des versions alternatives je ne sais pas si vous avez des questions pourquoi ? Est-ce qu'il y a il y a une matronche de matrimon qui est aussi sans plan masse mais c'est l'image que vous avez montré par référence sur la même des écritures que vous avez mais alors je suis tout à fait je pense que c'était juste c'est un plan qui est qui donne sur une cour intérieure et c'est un îlot fermé avec une porte d'entrée c'est quelque chose qui fait tout ce référence à l'architecture alors je ne peux je vais vous dire l'écorerie mais l'architecture très diffénelle qui est fermée je trouve qu'il n'y a pas qu'il fallait que le temps reste dans cette histoire c'est tout jamais oui mais j'avais travaillé avec les étudiants quand j'étais à Malachais sur le point du jour et on était allé visiter l'opération superbe enfin moi je trouve j'aime bien cette architecture à Marseille je la trouve encore plus intéressante même pas sur le vieux port juste en second rideau les barres qui sont plantées en face du fort Saint-Jean ouais et quand on regarde ces plans masse bah en fait c'est le plan de la cité de la Meute enfin c'était un élève de Jeanne-Baudouin et quand on regarde son plan masse sur un de l'extérieur c'est très troublant de voir comment il dessine ses ses ensembles comme des grands ensembles et qu'il en fait autre chose grâce au matériau grâce au travail sur les détails et ce qui m'avait frappé au point du jour à Boulogne c'était de voir des annonces d'agences immobilières qui disaient dans un immeuble Pouillon alors quand un architecte devient un argument de vente pour une agence immobilière je m'étais dit que c'était c'était plutôt bon et pourtant partant d'un plan masse qui est un plan masse de grand ensemble ça c'est très très étonnant il y avait une référence très vous voyez c'est vraiment dans les grands ensembles sur l'espace du palais royal il y avait plusieurs alors votre ordinateur et son plan est-ce qu'en une je ne peux pas il était son pardon j'ai pas encore votre ordinateur avait été en Iran en plus son modèle c'était l'articulation distante mais le palais royal est un espèce d'archétype qu'on retrouve surtout dans les grands ensembles alors et chez Pignes et il reprenait les dimensions textuelles je voulais juste revenir sur un aspect de la critique dont vous avez parlé c'est vous étonnez de l'absence de critiques négatives ou en tout cas de critiques un peu plus féroces à l'image de Télérama pour le cinéma d'abord il y a un côté peut-être alors je ne sais pas si c'est ça mais il y a un côté protection confraternelle c'est-à-dire qu'on se protège entre nous en tout cas quand les architectes écrivent sur les autres mais j'ai lu récemment dans le dernier numéro de Criticat il y a tout un article sur le minimalisme je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier numéro de Criticat et il y a un texte d'une férocité extrême de Neutling sur les minimalistes où il se lâche en donnant des noms et c'est absolument à la fois assez juste de son point de vue évidemment mais c'est assez alors je me demande est-ce qu'à l'étranger par rapport à la scène française est-ce qu'il y a une existence d'une critique un peu plus un peu plus féroce ou en tout cas parfois négative sur les travaux architecturaux à votre connaissance ma connaissance non si on va voir par exemple un journal qui pourrait se prêter à ce format-là qui est The Architects Newspaper américain qui sort régulièrement qui est quasiment un hebdo non et puis je pense que alors là pour le coup l'outil numérique ne va pas favoriser l'émergence le Criticat je n'ai pas acheté le dernier numéro mais c'est le dernier il se trouve c'est le dernier la revue je ne sais pas il y avait un dossier spécial sur l'architecture minimale je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans un précédent mais qui était plutôt bien fait parce qu'il montrait cette espèce de mouvement autour d'Office KGVDS et c'est ah oui sur le dessin voilà il y a deux ans un an et demi peut-être un an et demi deux ans et il y a cet article qui est cité alors qui n'est pas pour Criticat mais qui est cité de Naitling et sur la question de l'ornementation parce que lui c'est son travail c'est la la question de l'écriture architecturale et de l'ornement on avait l'impression d'un vieux retour de la question de l'ornement dans la question de l'architecture c'était assez intéressant et là-dedans il désingue mais alors d'une manière que je ne pense pas un architecte français voudrait faire sur ses confrères c'est vraiment je vous rejoins tout à fait les meilleures critiques d'architecture sont les architectes eux-mêmes mais ils s'auto-censurent ben oui mais à chaque fois que j'entends un architecte parler sur un bâtiment d'un de ses confrères c'est souvent très pertinent et c'est très intéressant quand il en parle librement en aparté en privé mais vous connaissez la meilleure blague sur les architectes non c'est deux architectes qui se rencontrent après de longues années puis il y en a un qui tient un enfant à la main alors le petit oh mais c'est ta fille je ne l'aurais pas fait comme ça c'est assez révélateur de l'éthos de la profession mais en revanche dans les revues on va parler de maîtrise de travail mais jamais d'émotion de beauté d'inspiration de virtuosité on va parler de métier mais en fait on ne va jamais adopter le registre esthétique oui mais c'est oui mais bon moi j'aime beaucoup enseigner en projet la majeure partie une bonne partie de mes heures je l'ai fait en studio avec mes collègues architectes et je pense que l'utilité sociale que je peux avoir c'est de donner un peu à l'étudiant les ficelles du regard que mon collègue architecte vient de porter sur son projet c'est à dire que quand mon collègue architecte est passé au projet suivant je reste deux trois minutes avec l'étudiant tu vois là si tu as dit comme ça parce que il y a aussi beaucoup de choses dans le non-dit dans le tu dans le oui c'est bien mais non et je pense que l'architecture en général gagnerait en termes de réception à expliciter ces catégories de jugement mon voisin qui ne veut pas prendre le micro le dit Ricciotti il est un petit peu aussi dans lui il ose un peu plus il est assez tranché dans ses avis c'est pour ça que tout à l'heure en passant à l'ibrairie j'ai acheté ça ça vient de sortir je surveille bien les tables des libraires je te resserre un pastis ça s'appelle Rudy Ricciotti aux éditions de l'Aube et c'est Dialogue avec ma même et j'ai feuilleté un peu et en effet c'est exactement ça c'est une sorte d'auto-introspection sur ces catégories oui alors je suis un peu milliné moi j'aime bien les auteurs qui racontent j'aime bien lire les ouvrages de témoignages d'auteurs qui racontent leur propre catégorie de jugement et comment ils ont avancé dans leur projet ouais c'est pour ça qu'on avait pensé à lui mais bon il avait été quand même assez soft malgré tout pour faire la visite guidée mais il y avait des petits cheveux qui dépassaient pour une fois dans les colonnes d'AMC et ça c'est pas c'est pas souvent le cas c'est pas souvent le cas bonsoir ce que vous dites par rapport au fait que les architectes émettent relativement peu de critiques entre eux est-ce que ça aurait pas un rapport avec ce caractère un peu corporatiste de la profession et de protection de se protéger les uns les autres et de peur ça on peut comprendre que des enfants qui sont battus de tous les côtés cherchent à se protéger ouais non non ça c'est vrai c'est vrai mais la phrase de Koulas c'est pour ça que je l'ai cité des mendiants et des ventards il faut pas oublier que l'architecture c'est un travail pour les autres avec les sous des autres et Paul Chemiettov qui est passé sur France Inter hier hier matin chez Augustin Trapenard je vous conseille de réécouter son podcast son intervention parce qu'il est toujours élégant après on pense ce qu'on veut il est 95 ans tout ça mais il est quand même assez brillant et il dit l'architecture c'est compliqué parce que c'est un métier où l'ego doit à la fois on vous impose d'exprimer votre ego tout en répondant aux souhaits des autres et je trouve qu'il résumait assez bien la question c'est à la fois on attend de vous une expression personnelle tout en répondant aux souhaits de vos commanditaires aux impératifs du programme aux règlements des pompiers donc on comprend qu'il y ait cette forme de protection réciproque et qu'un collègue qui critiquerait d'autres collègues en prenant la plume dans une revue d'architecture pour ainsi dire casserait le pacte mais d'où l'intérêt qu'on peut avoir en tant que sociologue pour les moments de crise parce que c'est là justement où au contraire les censures se lèvent donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur des moments notamment de crise et de conflits mais dans le quotidien des jours oui c'était un métier quand même ça fait penser à Malraux a fait un beau texte sur le cinéma juste avant la guerre où il raconte de manière assez lyrique sur 30 pages les enjeux du cinéma de son époque et à la fin il y a une dernière phrase c'est par ailleurs le cinéma est aussi une industrie point parce qu'on peut comparer l'architecture et le cinéma il y a un producteur il y a un maître d'ouvrage les volumes financiers engagés sont à peu près comparables pour un gros film et un gros bâtiment c'est à peu près les mêmes sommes il y a un générique il y a plein de consultants il y a plein d'équipes à mettre en corrélation et en même temps on focalise à travers le metteur en scène d'un côté à travers l'architecte concepteur de l'autre bref on a besoin d'incarnation dans des logiques qui sont très très contraintes d'une certaine manière on a besoin d'une bonne scène de fin d'un côté et puis d'un effet waouh sur la façade de l'autre mais quand quand André Malraux dit par ailleurs le cinéma est aussi une industrie moi je dirais à l'issue de ce petit topo sur AMC par ailleurs l'architecture fait aussi partie du monde du BTP point ouais ça et ça on ne peut jamais en faire abstraction mais c'est ce qui c'est ce qui fait son sel encore une fois moi j'aime bien avoir des et en même temps je ne serais pas capable c'est un peu des doubles vies moi je suis fonctionnaire mes collègues à l'école certains sont chefs d'entreprise avec 35 salariés l'expert comptable le promoteur l'entreprise d'affaires tournées l'avocat les malfaçons je serais incapable d'avoir cette double vie et la vie d'architecte franchement c'est ce que j'entends ce n'est pas simple parce qu'il y a vraiment cette soumission quand vous écrivez quand vous faites de la littérature enfin quand vous prétendez écrire vous pouvez toujours écrire sur votre carnet avant de trouver un éditeur si vous prétendez peintre vous pouvez toujours pas le dimanche barbouiller quelque chose un jour peut-être vous trouverez une galerie mais l'architecture c'est pas possible sauf si vous construisez le cabanon de votre mère dans le fond du jardin mais une fois que vous l'avez fait une fois donc c'est un art extrêmement contraint il faut séduire avant de produire sauf et c'est pour ça aussi que l'univers des revues m'intéressait sauf l'architecture de papier et là c'est un monde en soi et c'est pas un hasard c'est un monde intellectuel c'est pas un hasard si c'est au lendemain de 68 qu'il a été tellement mis en valeur ou de la révolution française des moments de crise dans le monde des architectes font ressurgir l'architecture de papier parce que justement c'est l'exercice intellectuel qui permet d'échapper à cette contrainte du réel et en même temps il faut reconnaître que les architectures de papier ont parfois des dignités largement aussi respectables que l'architecture construite un jour un collègue m'a raconté qu'un collègue enseignant l'avait appelé il venait à Paris avec ses étudiants et il lui demandait des renseignements il demandait s'il était possible de visiter la tour sans fin et je trouvais que c'était une très bonne histoire les architectures peuvent exister sans jamais avoir été bâties la tour sans fin de Jean Nouvel et c'est beau parce que par ailleurs il y a plein de bâtiments qui ont été construits qu'on n'ira jamais visiter exétudiants et dont l'idée même de visiter exétudiants ne traversera jamais l'esprit mais bon il n'empêche que c'est dur avant de produire et pour les autres avec les sous des autres donc ça explique la relative discrétion et c'est dommage parce que je pense que les revues les revues gagneraient en bah oui elles gagneraient en pertinence à avoir des critiques négatives et on se souvient longtemps des critiques négatives vous avez cité Critiquat il y a eu aussi quelques articles dans le Visiteur à l'époque il y en avait eu un ou deux dans DA à une certaine époque il n'y en a pas tant que ça ils sont rares on s'en souvient encore maintenant dans le Visiteur il y a des articles qui sont assez marrants sauf que le tirage n'est pas oui il n'intéresse souvent le cercle oui et voilà ce qui fait aussi l'enjeu des revues un peu plus diffusées c'est les contraintes sont plus fortes mais il y a l'idée de dépasser un peu le ghetto et c'est pas simple deux trois questions oui bonsoir oui c'est une question peut-être un peu plus prosaïque mais de méthode parce que je trouvais que le panorama là était tout à fait fascinant mais du coup quand on fait comme ça l'histoire d'une revue bon le matériau principal c'est l'objet lui-même c'est les différentes revues et puis on a bien entendu les entretiens avec certains des acteurs et des protagonistes et je me demandais est-ce que vous avez eu accès à d'autres types de documents c'est-à-dire des archives de la revue même je sais pas des comités de rédaction est-ce qu'il existe des choses ou pas non à mon avis si elles existent ces archives là elles sont privées peut-être chez Jacques Lucan pour la période après non non parce qu'après en plus dans la structure du groupe de presse il n'y a même plus ça et il n'y a plus d'instances rituelles le comité de rédaction il disparaît au mi-temps des années 80 donc il n'y a même plus d'échanges formalisés c'est des réunions de bureaux quoi en revanche on peut tout à fait reconstituer ce trajet j'ai d'ailleurs une étudiante qui soutient son doctorat le 10 avril sur cette question au Beaux-Arts elle s'est demandé elle voulait travailler sur communication et architecture alors on s'est dit non pas communication et architecture parce qu'il y a haut comme ça de rapports spiralés l'architecture emblème municipal les architectures de la décentralisation comment on a communiqué avec l'architecture et elle a renversé le problème en se disant en quoi la communication est-elle devenue aujourd'hui une condition nécessaire au projet c'est-à-dire en quoi non seulement on ne communique plus sur l'architecture mais en quoi le fait de communiquer rend-il possible le fait de pouvoir faire un projet et c'est vrai il y a des équipes qui ces dernières années se sont bâties sur la communication avant de pouvoir passer à l'acte alors qu'avant on passait à l'acte et après on communiquait dessus et donc comme elle était justement rédactrice à AMC elle était au coeur du réacteur elle voyait le rôle des agences de communication des attachés de presse donc je pense qu'elle va faire un bon travail dans ce sens-là tout en n'ayant pas accès à des archives mais en étant dans une sorte d'observation participante et en ayant interviewé une bonne rataine de personnes qui font aujourd'hui ce mécanisme-là mais sur l'époque je pense qu'il n'y a pas grand-chose peut-être à la SFA peut-être à la SFA les archives de la SFA sont un peu bizarres je les avais regardées à l'époque quand j'avais commencé à travailler parce que pour adhérer à la SFA et à la SADG avant il fallait être parrainé par des confrères en plus c'était une revue très corporatiste au tout début c'est une vraie révolution de palais ce qu'on fait et Sarfati Boudon c'était une société quand même assez héritière de pratiques confraternelles mais vraiment et il fallait être parrainé par deux confrères donc c'était intéressant de regarder qui parrainait qui et quels étaient les contenus de ces lettres et je pense qu'il devait y avoir mais à l'époque je ne m'intéressais pas forcément à ça d'anciens cartons de PV de bureaux de la SFA agités ou par exemple Zavaroni Novian a dû virer Sarfati et Boudon le PV doit exister je pense quelque part tout comme Jacques Lucan me parlait de présentation régulière du sommaire au bureau de la SFA et SADG il est probable que dans les articles de la SADG il y ait des traces de ça après pour la période de moniteur je pense que non il n'y a rien à mon avis il n'y a rien surtout qu'ils ont déménagé donc ça c'est le pire pour des archives et puis c'est un groupe privé donc une société d'architecte elle est tenue enfin elle n'est pas tenue comme une administration de conserver ses archives mais elle y tient ça fait partie de son identité un groupe privé racheté par 4 fonds de pension en 10 ans très bien merci beaucoup encore je pense que c'est tout ton exposé a suscité beaucoup de questions qui travailleront encore les uns les autres et on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour ça merci encore et puis je crois qu'il n'a acheté du papier de temps en temps je crois qu'il n'est pas tenue je crois qu'il n'est pas tenue